Ouais, salut tout le monde les amis, il est midi pile et nous sommes dans Stopwatch sans laser juste avec Kalo, comme tous les mardis et vendredis à midi, on est là pour parler de League of Legends, on a tellement de choses à dire, le nom de la chaîne a changé, on a enfin mis des points de chaîne, on a défini un sub-goal, c'est exceptionnel, putain, on fait enfin des trucs bien, mais j'ai oublié de changer le bordeaux pour changer ! Comment ça va, mec ? Bah écoute, ça va, après, on a eu une grosse réunion il y a quelques jours, je sais plus, moi j'ai une migraine latente depuis 3-4 jours qui ne veut pas partir, donc désolé, j'ai pas le cerveau très clair aujourd'hui, il va falloir que je boive beaucoup de thé pour me remettre dans le flot d'action et je risque de dire un peu des conneries aujourd'hui, donc pardonnez-moi d'avance, ça changera d'habitude, c'est ça que tu vas dire ? Ouais, quelle surprise toi de dire des conneries, mais quoi ? Mais je préfère être honnête, donner mon avis à chaud, dire des conneries, reconnaître ensuite que j'ai dit une bêtise parce que de nouvelles informations sont arrivées, plutôt que de participer à l'omerta générale du monde de League of Legends où on dit rien et où on ferme sa gueule, et je trouve ça boring ! Voilà, donc nous sommes des êtres humains... Excuse-nous, monsieur dénonce ! Oui, mais c'est pas une surprise, hein, mais ce que je veux dire c'est que, voilà, on est des êtres humains, on fait des erreurs, et c'est pas parce qu'on vous propose du contenu avec une émission qu'on n'est pas à l'abri de dire des bêtises de temps en temps, ou même régulièrement, tant qu'on les corrige derrière, ça va, on est honnête, c'est tout ce qui compte. C'est beau, mais je t'en demandais pas tant, putain, là-bas je te demandais juste comment ça va, mec. À la base, je te dis, j'ai un début de migraine. Tu veux pas grossir le « on vous offre 10 euros de RP tous les 10 seuls » pour qu'ils rentrent ? Non, parce qu'ils rentrent sur cet overlay-là, parce qu'on l'avait pas changé, mais après ça rentre plus sur l'overlay A7, donc il va falloir qu'on trouve une émission. Bah il faut que tu le dupliques, tu dupliques, tu fais un deuxième texte avec le même pas à bref. T'inquiète, ça va bien se passer. Mais oui, ouais, non mais quand même, il faut le dire, on a changé quelques trucs, on a changé quelques trucs, déjà. On a changé pas mal de choses. Déjà, déjà, on a changé le nom de la chaîne, parce que ça suffisait bien de s'appeler Lilian Stream, alors qu'on fait que stopwatch sur cette chaîne de merde, donc c'est stopwatch le même, non ? Non, mais voilà. On a mis, enfin, des putains de points de chaîne, et oui, vous pouvez se découvrir, d'ailleurs il y a déjà un VIP qui a été claim, je sais pas si tu l'as adoré, mais... Ouais, je l'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis... Avec une agresse, putain, il est VIP, frère. Ah mais ouais... Queen, frère, il est là depuis 3 ans, frère, il est VIP avant d'être sub. C'est quoi ça encore ? Ouais, c'est du foutage de gueule, hein. Notamment, alors je vous encourage d'ailleurs, pardon, je vous encourage d'ailleurs à cliquer sur le petit onglet point de chaîne, là, pour découvrir tous les trucs qui sont à votre disposition pour 500 balles. Notamment, on vous a mis une petite inégalité en dessous du chat, zeka supérieur à faker, sachez que ce sera votre déclaration, votre inéquation, et que vous pouvez la changer en utilisant vos points de chaîne, voilà. Si vous voulez changer la personne à gauche ou la personne à droite, vous pouvez. Pour l'instant, ce que Rochandra se serait, c'est que zeka supérieur à faker, vous en faites ce que vous voulez. Oh putain, ça commence le problème, c'est qu'on a... Ça commence, non mais je l'avais dit, je l'avais dit. Alors attends, deux ongles, je mets les vieilles pieds. On a oublié un truc important, c'est qu'en fait, les gens ont stacké des trucs, du coup, au début ça va être infernal. Mais oui, 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 alors je précise, je précise, c'est incrémental, c'est-à-dire que le VIP, c'est de plus en plus cher. Ah bon ? Ah oui, 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 on l'avait précisé pendant la réunion, le VIP est de plus en plus cher, c'est plus 10 000 à chaque utilisation. Attends, ça veut dire que plus t'es VIP tard, en plus t'as de prestige en fait. Plus t'as payé cher, si tu considères que le payer cher, ça veut dire que c'est du prestige. Ah oui, c'est du prestige dans cette émission. Et du coup, forcément, Tonnerre... Voilà, donc on peut déjà le dire, Tonnerre est plus prestigieux que Queen Agares. Bien joué, Tonnerre ! T'es notre vie à vie préférée. Bien joué à toi. Tonnerre, ça part. Alors attendez, du coup là, le VIP est déjà à 80 000. On a commencé l'émission à 50 000. Attends, je préviens un truc, parce que je sais qu'il va y avoir des gens, peut-être qu'ils débattent pour la première fois ou quoi. Aujourd'hui, on n'est que deux. L'émission va être légère. Vous n'étonnez pas si on commence à parler de LOL dans 20 minutes. Je vous le dis, il y a... Voilà. On se peut bien être habitués et bonne chance pour aujourd'hui. On a beaucoup de choses à préciser sur les changements qu'on apporte à l'émission régulièrement. En ce moment, on est en train de bosser sur des nouveaux concepts de chroniques. Laser est dessus. On a un nouveau concept pour le sommaire aussi. On aurait pu le mettre en place aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps. A noter que tous les points de chaîne sont sujets à une évolution des prix. C'est-à-dire que si on considère que ça spam trop et que ça nous empêche de faire l'émission correctement, on changera peut-être un peu la valeur de certaines choses au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour vous expliquer ce qui est à votre portée, outre tous les trucs d'émoticône, etc. Ah oui, d'ailleurs, il y a une autre émote. Je suis en train de bosser dessus, mais mon pote qui fait les émotes, il n'a plus le temps. Donc, ça a été un peu une galère. L'inflation est partout. L'inflation est partout. L'inflation du VIP, c'est un calvaire. Donc, 1000 balles, on répond par oui ou non à une question. Ça peut être n'importe quelle question, mais c'est related avec... Voilà. Et il n'y aura pas d'explication. C'est juste oui, non. Je ne vous aurai pas de justification. Rien. Alors, si vous voulez poser les questions les plus dérangeantes, genre, demander à Calo, est-ce que tu détestes la Carmen Corp ? Il sera obligé de répondre par oui sans argumenter et pouvoir prendre une sauce Twitter. Et ça, ça fait plaisir, putain. Exactement. Alors, on vous a mis le petit jeu en bas à droite, Zeka vs Faker. Donc, pareil, c'est 10 000. Ça, ça ne bougera pas. Donc, pour ce prix-là, vous pouvez choisir de changer le A, de changer le B ou de changer le symbole. Et vous l'écrivez dans le chat quand vous voulez ce que vous voulez changer. Interdit d'être... Attends, je précise un truc, pas de dinguerie. Non, parce que je vois déjà les trucs un peu géopolitiques arriver très vite. Donc, je vous préviens, ça doit concerner l'e-sport de manière générale ou un truc futile. Je vous préviens. Exactement. Donc, il va falloir utiliser Interdit Détigris pendant 10 minutes pour 25 000 balles. Pour 75 000, on t'offre le sub. Alors ça, on n'est pas sûr à 100%. On l'a mis pour le moment. Mais notamment parce que ça, on ne peut pas le faire en cours d'émission. Ça prend trop de temps et puis comme c'est Lilian qui a le contrôle de tout ça, des gens qui doivent faire la régie, c'est une galère. Pour 80 000, actuellement, on fout des chats sur la merde. 80 000 pour le VIP, plus 10 000 à chaque utilisation. 100 000, c'est si vous êtes sur Discord, vous avez un rang spécial honorifique, mais qui vous permettra d'apparaître au-dessus de tout le monde. Et pour 1 million, évidemment, cut le live. Tonnerre qui a déjà choisi de demander à changer le B, tu veux mettre quoi ? Mais il n'a rien mis, il n'a rien mis, il faut mettre le message. Sinon, ça ne marche pas, Tonnerre, il faut mettre ce que tu veux mettre. Non, mais sans déconner, c'est simple, les consignes. Bon, bref. Il a dit que je peux avoir un A sur Illesang. Il veut mettre Illesang supérieur à Faker. De quoi ? Il veut mettre Illesang supérieur à Faker ? Ben vas-y, c'est changé, c'est parti, en fait. Sur ces belles paroles, est-ce qu'on a d'autres trucs à dire ? Ou est-ce qu'on va pouvoir commencer à parler des afférentes, quand même ? Ah oui, il faut parler du système de sub. Juste ça. Et après, on peut y aller. Ok, c'est écrit en tout petit au-dessus de la... C'est pas centré, MyBud, attendez. Vas-y, expliquez. Alors, il n'y a plus de sub-goal. On s'est rendu compte que ça nous cassait les couilles, que ça vous cassez les couilles, parce qu'on n'a pas nécessairement envie de mettre en place des défis, etc. Et que comme on a plein d'autres choses à faire en dehors de Stopwatch, à part Lazer qui branle rien, évidemment. Là, il est en week-end, ce chien. Oui, d'accord. J'y vais pas de main morte. J'ai plus de cerveau, donc j'ai plus de filtre et j'ai plus de barrière. Ça va être une émission roule libre. Gros chien, Lazer ! Gros chien... Pardon, j'arrête. Tous les 10 subs, on vous offre 10 euros de RP. Traffle parmi tous les subs. Pour être honnête, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé que notre budget sub, tous les mois, on allait en servir pour faire une cagnotte, pour pouvoir faire des trucs pour l'émission, parce que ici, on partageait en trois. C'est 100% en sports ici. Du coup, maintenant, les subs, ça servira à faire un truc cool pour l'émission. Et on verra ce qu'on arrive à faire. Et puis, on se mettra un peu d'argent si on a du sponsor. Voilà. C'est tout ce qui se passe. Exactement. Voilà, tout simplement. Alors, je vois Play C qui se plaint de pas être VIP, mais il faut payer. Moi, je vois pas l'Uté. On voit pas... Je vois qu'il a payé. Non, mais si, attends, il y en a trois qui ont payé. Non, il y a trois VIP. Ah ouais ? Je crois qu'il a payé. Chomis. Moi, j'ai pas vu. S'il me semble un. Il me semble un. Tonnerre ici. Et si, il a payé là, 60 000. Play C, ok. Ah, pour 60 000. Ah oui. Ok, ça arrive. Ça arrive. Je fais ça tout de suite. Sur ces belles paroles, on va quand même parler de League of Legends. Voilà. Après, c'est toutes ces digressions de début d'émission. On a quelques petits trucs à se dire. Bon, l'émission va être relativement tranquille, je pense, aujourd'hui. Mais on va parler rapidement de ce qui se passe du côté de RNG, de la eSport World Cup Programme. Un petit peu de drama. Un petit point LPL. Et ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va parler un petit peu de la LFL. Parce qu'on n'a pas eu le temps de traiter la finale de LFL. Et de se projeter un petit peu sur les EU Masters, etc. Donc, on va faire un petit focus sur la finale LFL. Parce que c'est quand même un truc qu'il faut qu'on traite. Voilà. Tout simplement. Si tu n'as rien d'autre à dire, je balance le jingle. Et juste, on est parti. Sans crier gare. C'est parti. Il est où le putain de jingle ? Ah, non ! Le jingle. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas le temps. À chaque fois que ce laser n'est pas là, ça met 20 subs. Enfin, ce n'est pas possible. Merci. Merci beaucoup pour les 10 subs. Merci, Christesse, comme d'habitude. Eh bien, merci. Merci pour les 10 subs. Et du coup, on va devoir faire une raffle de 10 balles de RP. Eh bien, il y aura une raffle de 10 balles de RP à la fin de l'émission pour les subs. Voilà. Voilà, exactement. À noter que... Ouais, alors, attendez. Moi, je n'ai pas tout contrôle de tout. Je ne peux pas changer ce qu'il y a à l'écran. Donc, je peux vous mettre le VIP. C'est la répartition des rôles. Mais pour que Illy Sang devienne cheville, ça a été payé. Il faut que tu rechanges Illy Sang. Putain. OK, OK, bon. On ne va pas s'en sortir. C'est pour ça. Fais ça. Il y a surtout un monde où on va augmenter un peu les prix du coup. Parce que si ça commence à se pas, on ne va pas pouvoir faire l'émission correctement. On s'en douter. Exactement, mais du coup, on continue de cibler Lazer pour nos critiques, même si il n'est pas là. Mais de toute façon, qu'il soit là ou pas, c'est ce qu'on fait, non ? Putain, je suis de mauvais poil ce matin. Et pourquoi ce n'est pas centré, putain ? Mais parce que ce n'est pas une... Bref, ce n'est pas grave. Ça fait partie du l'or de l'émission. Je t'essaie avec la bite. Voilà. Vous, vous avez un couteau suisse dans la poche. Nous, on a notre bite. Allez. Est-ce que tu peux me lancer ? Je vais y dire roux libre. Roux libre. Les gens qui découvrent l'émission aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivés de bonjour. On n'est que deux. On est en retard. Il n'y a pas beaucoup de sujets. On a plein de trucs à vous dire. Vous allez vous déchaîner sur les points de chaîne. C'est avec l'émission la plus catastrophique, je pense, déjà de l'année, si c'était de l'histoire. Voilà, je vous le dis. Ce n'est pas impossible. Bref. Oui, j'ai mal dans cette jungle. Mais je te lance, mec. Vas-y, on va parler de Flatic, son champion de rame des scrims. Ouais ! Je ne pouvais pas laisser passer ça à côté. Et passer à côté de ça, je ne sais plus parler. Pardon. Parce que ça me fait plaisir de temps en temps, tu vois, d'avoir un lot de compensation pour les fans fanatiques au sortir de leur deuxième défaite face à G2 dans le split. Voilà. Et combien, au final, dans le head-to-head, depuis la création de G2, depuis 2016 à peu près, on ne compte plus. Voilà. Donc, dans une interview où Kaidrel, en ce moment, essaye de up la qualité de son scrim. Parce qu'Unknown, dit dans le chat, c'est attention de faire gagner des tirages au sort avec un raffle qu'au sub. C'est littéralement une fonction de Twitch. Donc, moi, je veux bien que ce soit interdit. Mais pourquoi on peut le faire ? Comment ça, Unknown ? Au pire, ce sera la raffle pour tout le monde. Moi, je ne vois pas le message. De quoi tu parles ? De quel message ? Mais non, mais ce n'est pas ça. Du coup, on fait la raffle de 10 balles de RP à la fin. Normalement, c'est que pour les subs. Mais apparemment, ils nous disent qu'on n'a pas le droit. Bon, ce sera pour tout le monde. Et puis, les non-subs profiteront de la générosité des subs. Et tant pis. Fnatic, champion des scrims, le seul titre qu'ils ont gagné depuis 2018. C'est vrai, c'est ça. Bon, vas-y, parlons du sport lol. Arrêtons de nous disperser. Mais ça va être le bordel, on le sait. Mais on va essayer de faire un autre mieux pour garder une certaine cohérence. Donc, comme je le disais, Kydrel, notamment grâce au co-stream du LEC, mais pas que, puisqu'il a clairement montré son intérêt aussi pour la LPL, commence à devenir sinon le, du moins, un des plus gros streamers de League of Legends de la planète. De la planète. Il y a 100 000 personnes parfois devant ses streams. Donc, c'est monstrueux. Il a expliqué qu'il voulait augmenter la qualité de son stream et pas que ce soit juste des singes, comme il a pu le faire comme un trou de balle dans les différentes années. Parce que, mine de rien, c'est un joueur pro, enfin un ancien joueur pro. Il a l'expertise et l'expérience. Et donc, du coup, il essaye de ramener un petit peu de qualité sur son stream pour montrer que, bah, c'est pas juste rigolo, drôle, quoi. Il avait du coup invité Rekles pour une interview. Cette fois-ci, c'est Irrelevant. Irrelevant qui, du coup, vu que SK est out et que la plupart des équipes, enfin, qu'on en est presque à la fin du split, se permet de raconter un petit peu les coulisses. Et ce qu'il explique, c'est que, bah, Fnatic est, alors c'est très court, mais que Fnatic est la meilleure équipe en stream. En tout cas, basée sur les résultats de SK face à eux. Sur tout le split, puisqu'ils ont fait 0-6. Fnatic a explosé 6 fois SK, contre 2-4 pour face à G2. Bon, les streams, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ce que ça semble sous-entendre, cela dit, c'est que la performance de Fnatic en stream, en fait, c'est un petit peu le Damwon 2019. Damwon 2019, c'était une équipe qui explosait tout le monde en stream. Puis quand il s'agissait de transmettre, enfin, de traduire ça sur la scène, bah, s'il n'y arrivait pas. Et ce n'est que l'année suivante qu'ils ont réussi à claquer le monde entier, puisqu'ils étaient champions. Donc, c'est un peu l'impression qui ressort de ce Fnatic 2020, on est en 2024, pardon, de ce Fnatic 2024, c'est que ce sont les champions du Scream en Europe, mais que ça ne se traduit pas bien sur la scène, à voir si ça évolue. Après, ça dépend aussi de qui est-ce qu'il y a Scream. Je ne suis pas sûr qu'ils aient Scream pour certainement beaucoup G2, typiquement. Autant, autant, autant que... J'imagine qu'on parle de bloc de Scream et pas de Scream à proprement parler, parce que si Game, c'est peu. Déjà, il y a deux choses sur les Scream. Moi, j'en ai un peu marre de la narrative qui consiste à dire que les Scream ne veulent rien dire. C'est-à-dire que je veux bien qu'on... En fait, le truc, c'est qu'il y a une époque où on accordait trop d'importance au Scream, et que pour contrebalancer ça, j'ai l'impression qu'il y a une narrative qui s'est créée de « ça ne veut absolument rien dire, c'est pas vrai, les équipes fortes en Scream, la plupart, sont fortes on stage. » Ça ne veut pas rien dire, tu vois, c'est factuellement faux. Si tu prends un Scream isolé, oui. Si tu prends des Scream sur l'ensemble d'une saison, etc. Parce que sur un Scream isolé, tu ne sais pas ce que l'équipe a préparé, ce qu'elle a testé éventuellement, mais si tu as des résultats de Scream que tu peux lisser sur plusieurs mois, a priori, ça veut quand même dire un minimum quelque chose. Donc, ce n'est pas anodin. Maintenant, moi, ça ne me surprend pas. Tu sais, le finalité qu'on a vu de la deuxième semaine, de la semaine régulière, c'était clairement la meilleure équipe d'Europe. Le truc, c'est que c'est trop inconstant, quoi. Donc, écoute, pas de grande surprise, mais... D'où la comparaison avec Damoane, finalement, parce que la comparaison... Non, mais moi, ce n'est pas une comparaison que je fais à demi-mot, et c'est vraiment... Je vous parle bien sûr de feeling, d'impression, quand on regarde l'équipe. Quand tu regardes, justement, ce match incroyable que Fnatic déroule, qui est magique et qui est extrêmement propre, ce que tu vois, c'est le rouleau compresseur. Cette impression de rouleau compresseur, on l'avait, c'est le genre de choses que dégagent certaines grandes équipes de la planète, comme Damoane. Bon, attention, Damoane 2020-2021. Bon, maintenant, c'est un peu moins vrai. Bon, après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette information. C'était juste le petit apéro, on va dire. On va passer au pas de résistance. Tu vas nous parler du e-sport World Club Programme. Ouais, pam. Alors, bon... Avant que tu me redonne les détails, parce que je suis largué. Moi, je ne sais même pas de quoi on parle. OK. Pourquoi ? Ah, merde, il n'est pas dans l'ordre. Oh, fuck. C'est pas grave, t'inquiète, je vais trouver, t'inquiète, parle, je me débrouille. Ouais. Oui, alors, on va vous parler de plein de choses, on va reparler. Voilà, c'est bon. Voilà, le e-sport World Club Programme. Alors, on vous avait déjà parlé de l'e-sport World Cup, cette compétition organisée par l'Arabie Saoudite qui devrait avoir lieu cet été et qui va prendre la suite du tournoi Gamers 8, qui était un petit peu un prototype, une tentative, et qui est une volonté de l'Arabie Saoudite de devenir le centre névralgique du monde de l'e-sport sous l'impulsion de son prince et premier ministre, qui est aussi le CEO du Saavi Group, ce qui est une entreprise backup par l'État, qui brasse des millions et dont l'objectif, justement, est de développer l'e-sport ainsi que les cyber games, donc les cyber games, par exemple, c'est la course de drones, je donne juste un exemple comme ça, en Arabie Saoudite. Alors, on avait abordé, je vais d'abord commencer par, on a déjà abordé ce sujet lors d'une précédente émission, et il y a eu beaucoup de commentaires en dessous du replay sur YouTube, voilà, une preuve qu'on vous lit, même si on ne vous répond pas nécessairement, voilà. J'entends complètement le fait que si on se met à critiquer l'Arabie Saoudite pour des idéologies culturelles qu'on ne peut pas accepter en Occident, il faut aussi taper sur les autres pays, et c'est un peu ce qu'on avait fait aussi, mais il faut le refaire. Oui, effectivement, tu n'as pas de pays, enfin, c'est difficile de trouver un pays plus impérialiste que les États-Unis, en ce sens que c'est les rois du monde, quote-un-quote, et que s'ils ont décidé d'intervenir dans tel ou tel conflit depuis des années aux quatre coins de la planète, ils envoient leurs soldats, et c'est eux qui prennent les choses en main, et patatier, patata. La grande différence qu'on faisait, et c'était ce qu'on avait abouti, je crois, la dernière fois, c'est qu'il y a une compétition qui est organisée par l'État, et le reste, c'est des entreprises privées qui n'ont rien à voir avec leurs États, tu vois, donc ça change tout, tu vois, au débat, je trouve. Complètement. Mais en fait, ce qui change complètement tout au débat, c'est ce qu'on appelle en anthropologie la neutralité axiologique. C'est en fait, quand les anthropologues, avant les années 60, se rendaient dans un pays, ils partaient du principe que, quelles que soient les pratiques culturelles qu'ils pouvaient observer dans ce pays-là, leur job en tant qu'anthropologues, c'était de prendre de la distance et de ne pas juger. Après les années 60, on a introduit un autre truc qui dit, ouais, enfin frérot, quand l'intégrité physique ou morale ou psychologique des individus est remise en question, ce n'est pas une question de culture ou… non, on ne peut pas accepter ces pratiques-là, et on a le droit de les critiquer. Des pratiques comme cette-ci, il y en a beaucoup. Et à cet égard, l'Arabie Saoudite est quand même un pays qui légalement et culturellement emprisonne les homosexuels quand ce n'est pas réglé dans la rue de manière un peu violente. Donc, ce genre d'idéologies là, pardon, en Occident, elles sont inacceptables. Maintenant, il y a cette réflexion morale, éthique et tout, et puis les deux sont connectés, il ne faut pas les séparer. Mais il y a la réflexion aussi financière, économique, l'e-sport comme le sport va là où est l'argent. Et de la même manière que le Qatar a investi dans le football des millions et des millions et des millions et que personne n'a bronché parce que tout le monde adore la thune, là, c'est plus ou moins pareil. Là où c'est un petit peu différent, et on en avait déjà parlé, c'est que c'est la première fois depuis, on avait dit 2013 je crois, oui c'est ça, la première fois depuis 2013, donc ça fait quasiment 10 ans que Riot Games accepte qu'une autre entité qu'eux organise une compétition et des tournois sur League of Legends ainsi que sur les jeux Riot Games. ça c'est massif parce que sans être, en gros, Riot Games donne l'autorisation à les organisations de son écosystème de participer à cette compétition, ce qui, sans être une corroboration, est tout de même, on laisse faire. Et ça, ça peut faire un petit peu serrer des dents en fonction de ta posture. Bref, ça c'est l'Esport World Cup, bon, on en a parlé, et en fait, c'était la première étape parce que la Esport World Foundation, donc qui est toujours le world, 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 c'était dans les mots, tu dis déjà qu'ils sont au centre du monde alors que ce n'est pas le cas, mais ils veulent l'être, donc ils le disent. A noter d'ailleurs qu'il y a 4 ou 5 fédérations internationales d'esport. Je suis obligé, quand on passe sur le sujet, le chat, doucement dans vos échanges, sinon je distribue les bonnes, vas-y, on continue. Ouais, le but c'est de vous informer, et évidemment d'être subjectif parce que l'objectivité ça n'existe pas vraiment, mais d'être honnête sur cette subjectivité, vous tirez l'avis et l'opinion que vous voulez avoir, le jugement que vous voulez avoir, soyez respectueux s'il vous plaît, c'est tout. Bref, l'Esport World Cup, qu'est-ce que je disais ? Bon, ça participe un petit peu de l'Esport Washing et du Sport Washing, ça nous fait toujours un petit peu cringé, un petit peu serrer les dents, mais il faut reconnaître que dans un moment, où l'écosystème est en pleine évolution, c'est le genre de compétition qu'on aimerait voir, et qu'elle vienne d'Arabie Saoudite ou non, c'est une demande que les différents écosystèmes du monde de l'Esport ont depuis très longtemps, donc sur le papier, pourquoi pas ? Dans une période aussi où il y a beaucoup de clubs qui sont dans la merde, et on aura l'opportunité d'en reparler juste après, puisqu'il y a plein de grands clubs historiquement qui sont économiquement en galère, et ça pue, notamment du côté de la Chine, c'est un moyen aussi d'offrir à ces organisations des solutions pour survivre. Donc vous voyez, il n'y a pas que des points négatifs. Maintenant, l'Esport World Cup, c'était un premier point. C'était un premier point parce que rien ne garantit que les grandes organisations du monde de l'Esport vont participer parce qu'elles vont devoir faire un choix entre la thune d'un côté et le risque de mauvaise presse et de mauvaise image de l'autre côté. Ça contrebalance d'une manière assez intense. Et donc du coup, notamment parce que si tu refuses de participer à ça, mais que tu es la seule organisation qui refuse de le faire sous prétexte de valeur morale ou éthique, tu n'as aucune garantie derrière que tu ne vas pas être laissé pour compte et que dans dix ans, tu vas dire « putain, notre organisation est morte, on est has been, on est ce programme-là à un moment ». Bien sûr, ce sont des conjectures, mais c'est juste pour vous expliquer la réflexion qui peut avoir lieu. Maintenant, et c'est là où l'Esport World Foundation a eu ce deuxième coup qui est l'Esport World Club. Esport World Cup, Club Programme, ça c'est dur à dire. Esport World Cup, Club Programme. Esport World… OK, c'est bon. À noter, et c'est ça que je… Je m'en suis rappelé, je voulais préciser. Il y a trois ou quatre fédérations internationales du monde de l'esport. Ils ne sont pas d'accord, il y a la Esport World Global Foundation, la Esport World Foundation, la… je ne sais plus, il y en a plein, il y en a plusieurs. Il y a World Federation, parce que là, c'est la Esport World Foundation, ce n'est pas la même que la Esport World Federation, et tu as aussi la Esport Global Federation, on ne s'en sort pas. Venu, on crée la Stopwatch Fondation et on se revendique la fondation mondiale de l'esport. OK, voilà. Bon, donc du coup, et c'est là où ils ont été hyper smarts, et que la plupart des journalistes qui ont traité du sujet ont fait « bah GG, on a perdu », parce qu'en fait, ils ont mis en place ce programme qui va inclure 28 clubs, donc 22 qui seront choisis et 6 sur candidature. Les candidatures commencent le 1er février, elles sont déjà finies alors ? Je suis en train de dire de la merde. Ben, si c'est en février, oui, c'est déjà fini. Non, 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 mais c'est peut-être 2025. Attends, je ne veux pas dire de bêt... Non, 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 what is, what will be, how we can apply, when do the application... Ah oui, c'est fini ! C'était fini, j'y jettais. C'était fini, les applications, c'était du 1er au 15 février 2024, ce qui est quand même un peu fou, parce que quand moi j'ai fait mes recherches sur les sports World Cup, je n'ai absolument pas entendu parler de ce World Club programme, donc ça me paraît... Enfin bref, l'info est tombée... Je viens juste de tilter là, mais ça me fait bugger, donc désolé, je n'ai pas vraiment de retour à vous faire immédiatement là-dessus, mais bon, toujours est-il que le projet derrière tout ça, c'est que ces deux créent un partenariat entre l'iSport World Cup avec un programme d'affiliation, sans que les conditions et les consignes du programme n'aient été rendu public pour le moment, qui permettrait et qui promet des revenus à 6 chiffres par an pour les clubs qui participeraient au programme. Donc apparemment 6 d'entre eux ont candidaté et ont été choisis, 22 ont été choisis directement, au total 28 clubs à l'échelle de la planète bien évidemment, et il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte, le premier facteur c'est leur palmarès eSport, le deuxième c'est la stratégie et les objectifs au long terme, compétitivement parlant, et le dernier c'est l'approche vis-à-vis de la création de contenu et de l'engagement des fans. Tu vois le sous-titre là ? C'est typiquement des clubs tels que celui de la CACORP ou le club de eBuy, l'objectif c'est de renifler dans quelle direction l'écosystème va et de dire on va vous soutenir, on va vous filer de la thune, vous allez générer de la thune grâce à nous. A noter aussi qu'il propose en 2024 un one-time stimulus, sous-entendu on vous fait un chèque une fois si vous voulez participer dans un nouvel eSport dans lequel vous n'êtes pas actuellement. C'est hyper intelligent, notamment dans le contexte actuel du monde de l'hiver de l'eSport parce qu'ils vont aller chercher des grands clubs prestigieux mais qui n'ont pas nécessairement le choix s'ils veulent survivre. et ils vont leur offrir tout ce dont ils ont besoin, un revenu par an, une ligne directrice pour pouvoir développer leur organisation selon les trois piliers que j'ai énoncés et bien évidemment la possibilité de dire vous n'êtes pas sur Valorent, t'inquiète on te file un chèque, tu vas pouvoir aller sur Valorent. Alors le programme ne garantit pas la participation à l'eSport World Cup. Voilà, après t'es dans les petits papiers donc bon il y a forcément, pour le coup ça c'est aussi très intelligent encore une fois et c'est là où ils sont extrêmement forts c'est que les erreurs que tu peux voir habituellement dans le monde de l'eSport les trucs qu'ils font ou les fans disent oula ça ça me plaît pas ça, ils les font pas parce qu'ils les connaissent et tu regardes le truc tu fais putain je sais pas qui sont exactement les gens derrière tout ça mais ils ont de la ressource. Donc voilà, quelle est la conclusion de l'introduction de ce programme ? Bah c'est que finalement si ça avait été introduit par n'importe quel pays à part l'Arabie Saoudite, alors évidemment j'extrapole mais en tout cas par un pays qui a de la thune et qui pour l'Occident n'a pas cette problématique de culture, d'idéologie et de culture qui nous déplaisent, bah ça aurait été, on aurait tous applaudi en fait, on aurait tous applaudi imagine là t'as le, c'est l'Europe, l'Europe te dit, le parlement européen il dit bon bah voilà on a voté du budget, on veut développer l'eSport en Europe, on appelle ça le club, l'European club programme si vous êtes un club européen vous pouvez participer, ça vous garantit un backup de l'Etat vous êtes complètement libre d'utiliser votre pognon comme vous voulez et au final c'est les contribuables européens qui payent C'est juste qu'il y a cette opposition morale de condamner un pays et pas l'autre tu vois après je sais pas, je pense que je manque aussi de connaissance tu vois pour pouvoir juger mais c'est sûr que bon même en Europe il y a des trucs pas clean tu vois Alors je vois, je vois Coco, bah d'ailleurs Coco si tu es bien la personne que je crois que tu es c'est grâce à toi que j'ai eu cette info là donc merci, ça m'était complètement passé sous mon radar qui nous dit t'as un bonus si tu y vas pour le coup plus tu participes plus tu gagnes normalement Ah ouais donc c'est encore une fois une incentive pour faire en sorte que ouais et c'est tu vois c'est là que c'est smart parce que moi la manière dont j'ai vu ça c'est que quand ils ont annoncé la eSport World Cup je me suis dit la thune contre la morale bah le choix immédiat là en 2024 en mars c'est jamais la thune c'est toujours la morale parce que tu vas trop perdre en termes communautaires tu vas trop perdre aux yeux de la scène et de l'écosystème cela dit si en plus de ça il y a une mise en place d'un programme tu sais c'est la deuxième canne à pêche quoi tu sais on a mis la première là tu fais tu mords pas tiens regarde il y en a une juste à côté et les deux connectent super bien ensemble et c'est hyper smart et si ça avait été développé comme je dis par l'Europe ou par je sais pas bon l'Europe c'est l'idée qui me vient immédiatement mais ça aurait tout le monde aurait applaudi et on serait en train de se dire putain c'est génial alors que là bah on grince un petit peu des dents et mon feeling par rapport à ça c'est que c'est enfin c'est irrémédiable on peut rien y faire allo ? c'est pour ça que NaviVP et Enrico sont allés sur PUBG Mobile pas mal de monde qui va sur Mobile Legends en ce moment aussi ouais bah ouais il y a une équipe qui aimerait bien avoir cet argent là c'est RNG oh la 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 hé ces transitions sont fatales du coup j'ai juste pas où est-ce que c'est dans le set ah bah c'est bon c'est après ouais allez je vais vous parler de RNG parce qu'il se passe quelques trucs du coup de cette structure historique de Shin tout simplement si vous êtes d'habitude des sports lol bah vous les avez vu notamment atteindre la finale des worlds par deux années consécutives puisque je rappelle que ce sont les anciens Royal Never enfin c'est les Royal Never Give Up mais avant c'était merde putain c'était quoi le nom complet à l'époque ? Royal eSport Club quoi je sais plus je sais plus exactement euh attends attends je vais changer RNG en ISE hop boum le chat va l'avoir au pire euh mais ouais Star On Royal Club voilà merci je vais y arriver Star On voilà donc finale des worlds saison 3, finale des worlds saison 4 évidemment champion du MSI 2018 enfin bref c'est une structure historique sur League of Legends euh qui du coup est en crise c'est la crise totale il y a eu trop de dépenses euh c'est une équipe qui a fait beaucoup beaucoup de dépenses pour pas beaucoup de résultats puisqu'ils ont pas réussi à se qualifier en playoff euh voilà donc c'est vraiment vraiment la galère du côté de RNG et on apprend que le club est sur un plan de redressement en gros sur 8 mois alors ils ont prévu de faire quelques trucs notamment les trucs que je trouve intéressants euh le premier c'est que alors intéressant euh c'est pas forcément bien mais en tout cas intéressant euh ils veulent vendre du coup des NFT euh pour euh faire du club le premier club public en gros l'idée c'est de vendre des NFT en échange de droit de regard et décisionnaire sur le club euh c'est un financement participatif quoi voilà c'est juste un financement participatif sachant que c'est pas les premiers à faire ça exactement ça rappelle les socios du Barça euh mais c'est pas les premiers à faire ça puisque Fnatic avait fait ça aussi euh il me semble que Vitality avait une histoire de NFT aussi mais je sais plus si ça avait donné des droits de regard sur les décisions du club euh mais je sais que Vitality avait vendu ses NFT aussi euh le chat l'aura peut-être en tout cas Fnatic c'était sûr il y avait cette promesse là euh de pouvoir avoir un petit doigt de regard etc bon dans les faits je sais pas euh je sais pas si des gens ont payé ce truc là à l'époque je sais pas concrètement s'il y a eu un vrai droit de regard sur les décisions j'ai pas spécialement l'impression euh je sais pas trop comment tout ça a été mis en place mais bon voilà en tout cas c'était c'est l'idée derrière donc ça c'est la première chose la deuxième euh c'est que euh non ça c'est la troisième j'ai oublié attends c'est quoi déjà la deuxième oui là ils veulent mettre en place des bases e-sport pour développer les jeunes talents dans les endroits pauvres ouais c'est génial alors ça pour le coup c'est génial si ça se fait c'est génial c'est génial mais euh je vois pas en quoi ça redresse financièrement le club j'ai plutôt l'impression que c'est au contraire une dépense euh assez familiale non mais attends tu vas voir bah non en fait c'est une strata communautaire ouais en fait c'est ça bon après c'est une lecture c'est une lecture de l'écosystème e-sport qui est un peu étrange mais c'est une quête de fans et de dans les communautés qui en ont le plus besoin euh alors déjà premier truc bon moi les NFT euh pour moi c'est un peu du BS je 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 pour ceux qui pourront me convaincre du contraire bah allez-y bon courage mais pour moi c'est un peu du bullshit parce que tant que tu peux pas garantir la propriété individuelle de tel ou tel objet en dehors d'une plateforme qui te garantit que c'est le cas mais sur le reste d'internet si je fais un screenshot de mon écran ton singe là bah je l'ai sur mon PC donc en fait il n'y a pas de propriété c'est ridicule en revanche je pense que c'est plus compliqué que ça mais je suis pas assez expert oui bah justement moi je peux y arriver je un NFT qui serait possible c'est si tu avais la possibilité de dépenser je dis n'importe quoi 150 000 euros pour acheter un skin de Kaisa unique que tu es le seul à posséder et que tu as pu utiliser au travers de toutes les plateformes Riot Games c'est à dire que ce skin Kaisa tu peux l'utiliser dans le Valorant tu peux l'utiliser dans Legends of Runeterra là effectivement et ça Valorant comment ça ? ouais non mais t'as pas le champion c'est un skin c'est une apparence c'est des trucs qui ont déjà été expliqués qu'en fait les NFT sont déjà pratiqués par le monde du jeu vidéo depuis longtemps c'est juste que tu ne payes aucune propriété au mieux tu payes l'usufruit d'un truc mais il n'y a pas de propriété et donc du coup tous les cas d'image NFT pour moi c'est du BS bref sauf si vous arrivez à me convaincre du contraire s'agissant de RNG en fait c'est juste qu'ils se disent on vous vend la participation mais on veut vous donner un petit truc en échange donc on vous vend des NFT bon moi je trouve ça c'est toujours la même chose entre la promesse et la réalisation on ne sait pas trop à quoi s'attendre la réalisation étant que est-ce que les gens qui ont payé auront véritablement un droit de regard dans le club permettez-moi d'en douter un petit peu ensuite le truc au niveau des communautés pauvres je trouve ça génial absolument génial pareil ça va être soumis à est-ce que c'est juste une promesse dans le vent pour essayer de se donner une bonne image et un bon crédit et après tu vas faire n'importe quoi tu sais tu le oui oui on apporte League of Legends il y a un PC pour 25 personnes voilà c'est on ne sait pas on ne sait pas en tout cas c'est une très bonne initiative il y a un truc que je ne comprends pas là-dessus c'est que le plan c'est de redresser financièrement le club en 8 mois je veux bien créer des endroits pour les zones pauvres pour aller chercher des talents et leur donner un cadre de développement ok c'est une bonne idée mais c'est surtout aller chercher des fans non mais c'est surtout pour pouvoir avoir des talents que tu vas pouvoir interdire dans ton club sans dépenser des millions dans des joueurs stars ça je suis d'accord aussi mais ça c'est pas un plan sur 8 mois c'est un plan sur 5 ans tu vois minimum peut-être que dans leur tête c'est le seul moyen en fait parce que là ce qu'ils expliquaient dans l'article c'est que 80 à 90% du budget de RNG est dédié à la rémunération des joueurs alors on sait qu'il y a un salarié cap en LPL maintenant mais ça n'empêche pas qu'ils sont probablement payés plusieurs centaines de milliers de dollars par an chacun multiplié ça par 5 bon tu chiffres très très vite en millions et si c'est pas en millions c'est en plusieurs centaines de milliers d'euros enfin de dollars puisque c'est la devise centrale à laquelle on va se référer maintenant c'est pour attirer les investisseurs bah peut-être exactement en fait en fait c'est juste que son plan en 3 points là pour devenir une team publique il est il est centré sur ces 3 idées là financement participatif pour opérer un redressement fiscal à court terme c'est quoi le deuxième point ? le deuxième point il y en a alors je l'ai pas dit encore à ce moment je le trouve un peu bizarre mais en gros ils veulent développer je sais pas comment expliquer mais une sorte au niveau du streaming etc pouvoir faire la promotion de mags de jeux etc en gros littéralement l'idée c'est de pousser la promotion ouais pousser la promotion au travers toutes leurs ressources ouais de streaming médias youtube etc peu importe et il a assuré du coup c'est le PDG j'imagine il a assuré qu'il ne demanderait pas aux joueurs de faire ça pour qu'ils puissent quand même se concentrer sur la compétition bon j'avoue j'ai avoir un peu de mal à comprendre ce point après l'article l'article n'est pas super complet non plus donc je sais pas exactement le détail du truc mais l'idée attends je vais vous le lire tac ouais ils sont plus qu'un seul sponsor c'est de promouvoir c'est de promouvoir des jeux de niche et des jeux indépendants pour pousser à l'achat et au téléchargement ah ouais bon voilà vous faites ce que vous voulez de cette phrase ouais non mais ok ok là pour le coup en fait le jeu mobile on le sous-estime mais le jeu mobile ça brasse énormément de pognon notamment en Asie avec des systèmes de gacha et tout le bordel donc que vous connaissez très très bien qui fait que vous avez pas beaucoup de joueurs qui dépensent mais ceux qui dépensent ils dépensent beaucoup stratégies inventées notamment et mises en place notamment par Wargaming sur World of Tank & Co où ils avaient des baleines enfin bon bref je vous épargne les détails mais ça en fait pour moi ça participe de la stratégie financière là aussi à court terme où ils te disent bon on a plus de thunes alors les cryptos ça pue alors on va faire de la NFT bon c'est financement participatif blablabla et derrière le deuxième truc ça va être ils disent bring goods donc en fait ils veulent apporter des biens à l'intérieur de l'écosystème jeux vidéo donc ils sont en train de te dire on devient un petit peu un éditeur de jeux vidéo indé et probablement moly et ils disent and drive audience pour augmenter les achats et les téléchargements donc l'objectif c'est de te dire on va prendre des petits jeux mobiles et tout qui peuvent générer des cash on va les éditer en partenariat et ça va encourager des téléchargements et de la thune comme on le disait avant ça c'est une stratégie qui à mon avis cherche à intéresser des investisseurs à faire revenir des sponsors et des investisseurs en étant un club unique qui au-delà de sa potentielle réussite immédiate dans la faille cherche à apporter quelque chose de bien à l'écosystème notamment avec ce système communautaire qu'ils cherchent à mettre en place voilà pour moi je trouve ça c'est très intelligent maintenant est-ce que les investisseurs vont mordre c'est plus ça la question voilà ok pensez à passer niveau 10 du coup un plan sur 8 mois pour RNG en tout cas ce qui est sûr je pense qu'on peut conclure cette news là-dessus parce que mine de rien on a tellement digressé qu'il est déjà midi 50 et qu'on a à peine avancé en deux news et qu'on a quand même quelques trucs à se dire mais on peut peut-être conclure en disant que ce serait quand même pardon je vais établir ça merde ben voilà on conclut là-dessus non on peut conclure en disant que ce serait une grosse perte en vrai pour les sports lol bon après la Chine ça remettra mais bon ça fait quand même chier de perdre un acteur aussi historique que RNG qui est sûrement le club le plus historique de Chine on le perdra probablement pas avec IDG j'ai l'impression que RNG et IDG c'est les deux gros clubs chinois les plus historiques et je pense que RNG ouais et IDG aussi ouais quand même plutôt mais mec pendant que RNG allait en finale des Worlds IDG galérait en groupe tu vois donc c'est pas la même je suis oui non mais on est d'accord on est d'accord c'est pas la même renommée c'est Woody tu vois voilà il y a plein de trucs quoi merci à RIMS pour son abonnement putain non que je vous suis magnifique de plus en plus de fakers dans ce chat dès qu'on a un premier mec qui est abonné depuis deux ans c'est qu'un putain de la merde dès qu'on a un premier mec qui est abonné depuis deux ans on met à jour aussi les bâches de sub voilà RNG IDG IDG World Elite OMG ouais et LGD je pense c'est un peu les ouais World Elite les clubs historiquement mais RNG c'est particulier parce que non seulement c'est un club de l'époque historique mais c'est un club qui a super duré alors en ce moment ça se passe pas très bien mais les grandes heures de RNG datent pas tant que ça tu vois ce que je veux dire oui oui non mais je suis complètement d'accord bah après ne date pas que ça il y a quand même eu plusieurs périodes et il faut reconnaître que depuis 2019 on est entré dans une nouvelle une nouvelle ère un nouvel arc de League of Legends il y a eu la période genre avant 2016 ensuite 2016-2019 même là j'ai envie de te dire jusqu'à 2022 on était aussi dans un arc et on en est encore nous des cycles de 3 ans et donc du coup mine de rien ça fait 2-3 cycles qu'on n'entend plus trop parler de RNG à part le bref retour de Uzi qui a remis le feu aux poudres rapidement les LPL Enjoyers dans le chat me le diront mais mieux mais voilà quoi ils ont quand même un titre de MSI assez récent c'est celui qui remporte dans la salle de ville c'est en 2020 ou 2021 il y en a un qui a été cancel à cause du Covid mais l'autre c'est le 2021 qui a été cancel ils ont pris le 2022 ? le 2022 je ne sais plus ils ont remporté celui où il n'y avait pas de public voilà désolé je ne m'enchaîne les années Covid du MSI sont assez vides en vrai j'ai du mal à ne pas me souvenir des détails bon on enchaîne qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui il faut qu'on parle de Monte Cristo le round 28 du drama c'est ça on parle sur du drama ouais alors attends je réponds juste à ça c'était pas chez RNG le retour d'Ouzi oui bien sûr mais ça quand tu parles d'Ouzi c'est une des légendes du club de RNG donc forcément ça recrée ça reparle ça remet le club au centre de la discussion etc ça part de là RNG sont les rois du MSI comparé à T1 ça veut dire que c'est les meilleurs pour être les plus forts plus vite bon allez parlons du drama Monte Cristo alors on en a déjà on l'a déjà évoqué la dernière fois on l'a évoqué j'en peux plus ce truc oh oui je sais même pas prendre le pâle j'en peux plus mais vas-y alors bah en fait c'est moi j'en parle parce que ça me permet de donner une réponse sinon définitive du moins plus conclusive sur le gang Monte Cristo Taurine I Will Dominate qui est en fait je vais vous expliquer pourquoi mais qui à mon avis fait clairement ça intentionnellement voilà alors c'est un avis c'est pas un fait c'est une impression enfin en tout cas c'est la conclusion à laquelle je parviens moi au bout d'un certain temps quand je les vois toutes les semaines continuer d'être insupportable continuer avec les attaques à dominem en permanence avec des joueurs etc où ils se permettent des tweets et où t'es en mode mais c'est Circe où ils se permettent de dire des trucs et j'ai envie de te dire mais frérot si tu veux être un commentateur et un analyste pertinent de la scène tu n'es pas obligé de parler comme ça sous prétexte non mais sous prétexte ce que je veux dire par là c'est que oui ça fait des stats parce que t'es provocateur etc mais merde à un moment donné plus personne ne te prend au sérieux et c'est bien là le problème alors on avait cette sortie de Monte Cristo qui parlait des leaks des potentiels de la potentielle stratégie de laneswap de G2 dans le match contre BDS qui avait été défendu du côté de BDS par Adam et Nuk qui avait expliqué qu'en fait la breuve avait eu en fait dès qu'ils ont vu le piction ils ont su que ça allait être un laneswap parce que de toute manière le pic Jinx Lulu en blind répond et c'est une idée à la con parce que quand tu réponds immédiatement c'était H et je ne sais plus quel est le champion avec H j'ai un trou bon ça me reviendra tu n'as aucune chance de gagner en fait Varus c'était H Varus en botlane tu n'as aucune chance de gagner la lane c'est catastrophique donc la bonne vieille stratégie de laneswap si vous étiez là il y a quelques années vous savez que ça on voyait ça partout aux quatre coins du monde pour un faire en sorte de mettre ta botlane bien en plus défoncer le Atrox de Adam qui du coup n'a pas de lane et en bas tu t'en bats les couilles c'est pas grave tu sacrifies et ça marche bien ça te permet d'enable ton Tadjinks Lulu pour que ça arrive dans un moment de la game où le Varus H c'est à peu près even sinon c'est une losing lane garantie bref Monte Cristo qui balance et qui fait cette accusation qui est quand même assez forte à savoir que quelqu'un chez G2 aurait leak la stratégie chez BDS alors leak la stratégie ça veut ce qui est sous-entendu c'est qu'ils vont faire ça attention aujourd'hui ils vont faire ça préparez-vous en conséquence je vais avancer sur la slide suivante sauf que derrière vous le voyez il est là dans la vidéo tu n'es pas obligé de la lancer clairement pas elle dure une heure et demie on s'en bat les couilles Doublelift a repris le truc et en a parlé en stream et alors comme les rats ou plutôt les vautours que Torine et Monte Cristo sont ils ne se sont pas empêchés immédiatement d'en faire un contenu d'en faire du drama en parler pendant une heure et demie on fait pareil attend là on est en train de faire pareil donc ouais mais nous on n'accuse personne de ce qui se passe à savoir qu'ils accusent Doublelift d'être un menteur voilà alors c'est quand même assez huge d'un côté tu as des gens qui font des accusations qui sont conséquentes à savoir que quand tu accuses BDS en gros d'avoir triché parce que c'est ça l'accusation c'est une accusation de tricherie que ce soit vrai ou non si c'est cru ça peut clairement endommager la réputation d'un joueur ou d'une organisation à l'avenir c'est une accusation très grave qui est fondée sur rien sinon que leur prétendu regard analytique et donc du coup tu peux avancer sur le truc voilà alors je vous ai fait une petite analyse de deux côtés d'un côté vous avez la vidéo de Doublelift qui dure une vingtaine de minutes qui est un extrait de stream alors moi j'ai regardé l'extrait de stream si il a dit d'autres choses en stream je ne le sais pas mais qui explique que comme je vous l'ai dit la draft est extrêmement obvious pour du lame swap pour un joueur qui comme Doublelift joue littéralement depuis l'existence de LOL c'est obvious qu'il va y avoir du lame swap Lulu Jinxion c'est un appel et c'est une strat old school effectivement mais il y a un match de la LPL Nip Ninjas in Pins Jamás vs Fun Fun plus Phoenix la game 4 c'est vraiment littéralement la veille je crois ou l'avant veille qui l'a remis au goût du jour et du coup ça semble être revenu d'ailleurs on en a revu je ferai un point LPL après on en a revu hier et avant donc la Chine en ce moment qui en fait pas mal et oui du coup moi ça ne m'étonne pas que BDS n'ait plus l'anticiper je suis d'accord mais c'est surtout qu'on y arrivera après parce qu'il y a une très bonne vidéo qui a été faite par Memento qui est stratégique coach chez Norti Sport actuellement je crois je crois que c'est la bonne organisation et qui est un ancien joueur du DLC, SEU et du LEC que moi j'apprécie énormément c'est un mec c'est un super gars et puis enfin il est très très cool et qui là essaye de monter un petit peu en tant que créateur de contenu et qui a expliqué exactement pourquoi lui il estime que c'est pas un leak et on y viendra après bon bref pour revenir à ce que s'il se passe dans la vidéo de Doublelift Doublelift lui en met un peu plein la gueule il dit que Monte Cristo est en mode full conspiratie comme je vous l'ai dit qu'il fait des accusations qui sont très graves et puis bon en plus quand tu analyses le tweet c'est BDS a triché Nuk il dit bah non on a pas triché et là la réponse c'est dire ok peut-être vous a pas triché mais t'as mal joué le rapport alors frérot le niveau de gaminerie est total c'est cringe à ce niveau là donc bon voilà et il finit par dire qu'il pense que Thorin est extrêmement pathétique qu'il fait des commentaires volontairement agressifs alors bleeding je sais pas trop comment le traduire saignant littéralement mais c'est pas ça mais volontairement provocateur afin de rester pertinent et c'est ça c'est vraiment la cour de collège moi ça m'enroule ce genre de drame ce à quoi I will Dominette est monté au créneau aussi pour faire une vidéo où il prend la défense de Monte Cristo et lui il fait un truc qui moi me termine et m'énerve au plus possible quand j'ai des débats avec certaines personnes c'est qu'ils vont prendre un fait qui est ton argument central puis ils vont pinailler sur une subtilité du fait en te disant tiens je vais faire une métaphore vous les adorez non t'as pas mangé un burger t'as mangé un baguel et toi t'en mènes mais la seule différence c'est qu'il y a un trou au milieu connard c'est la même chose voilà et bah là c'est à peu près la même chose c'est ce qu'il explique en fait que la strat employée par G2 n'est pas une strat connue en fait parce qu'il ne s'agit pas d'un lane swap et toi t'es en mode mais putain mais mec la moitié la quasi-totalité des joueurs de League of Legends qui jouent depuis 10 ans te regardent droit dans les yeux je fais mais tu vas pas me dire que c'est pas un lane swap c'est évident que c'est un lane swap alors bien sûr les subtilités de on envoie 4 personnes au top plutôt que 2 puis là on va penser on va se poser dans la jungle oui bien sûr c'est des détails mais ça change absolument rien au fait que c'est un lane swap et que du coup en quoi Doublelift ment il n'y a pas de mensonge ce n'est pas un mensonge à la limite c'est un avis et une opinion différente mais ferme ta gueule voilà c'est ça qui ressort bien vu j'aurais pas dit mieux et j'aurais pas mieux conclu que ferme ta gueule je te propose un truc c'est qu'on acte tous que Thorin et Monte Cristo sont des bouffons que BDS n'a pas triché et qu'on passe à autre chose et qu'on ne reparle plus jamais de ce drama on fait ça ? allez point FPL non mais attends juste fini parce que ça se finit très très rapidement et je sais que ça te fiche ah oui il est déjà 13h d'accord ok c'est pour ça non vas-y non c'est même pas ça c'est que vraiment ce drama là j'en peux plus en fait en vrai il faut qu'on arrête de parler de Monte Cristo et Thorin on donne de la visibilité à des mecs qui sont perdus depuis 5 ou 10 ans c'est le propos en fait c'est le propos c'est que c'est des gens qui sont Monte Cristo tout particulièrement si tu analyses le profil il était commentateur de la LCK il était pertinent à une époque puis après il s'est barré parce qu'il est Persona non grata de Riot Games parce que bon les traitements dans les coulisses on les connait pas mais d'après eux c'est de la merde du coup ils se sont barrés et il est allé bosser sur Overwatch Overwatch s'est péter la gueule du coup il est revenu sur League et en fait quand tu reviens avec tes Persona non grata le seul moyen que t'as de rester dans le game c'est d'être le boogie monster c'est d'être le croc mitaine et c'est ce que fait Thorin c'est ce que fait I Will Dominate c'est ce que fait c'est ce que fait Monte Cristo et c'est ce qu'a fait Oslott d'une certaine manière aussi c'est que tu fais exprès de dire les choses que personne ne veut entendre ça devient viral ça crée du drama et du coup t'es là t'es au milieu de la conversation mais c'est bien beau d'exister mais exister pour être en permanence le dindon de la farce et le clown du village il faudrait peut-être arrêter tu vois au bout d'un moment bon bref allez on est d'accord viens c'est bon t'as encore un truc de dire ou ce qui peut slide suivante tu vas voir voilà ça c'est la fin et après on go next promis ce qui explique Memento dans sa vidéo et je vous encourage à l'aller regarder c'est assez court c'est sur Twitter vous pouvez la trouver très facilement c'est que effectivement quand tu regardes le truc Adam ne semble pas savoir jouer contre une lane swap tu le regardes il essaye de trade il essaye de se positionner alors que ce que Memento explique Memento qui est un très ancien joueur de la scène c'est que en général sa stratégie en tant que top lane c'est que tu dois te mettre dans le bouche et essayer juste de soak de l'XP et tant que tu te fais pas cramer et que t'es dans le bouche et que tu peux soak de l'XP c'est fine c'est fine Adam ne le fait pas donc ça semble sous-entendre qu'il sait pas jouer contre un lane swap mais ça n'a aucun rapport avec un potentiel leak de la strat c'est pas parce qu'il ne sait pas jouer contre qu'il ne savait pas que ça arrivait parce qu'ils ont peut-être pas eu le temps de se préparer on sait pas cela dit il précise que c'est pas impossible non plus que les joueurs aient parlé en coulisses de la strat tu sors de tes potes avec un joueur je sais pas de chez Rogue ils ont joué face à J2 J2 a fait la strat et puis là le joueur de Rogue il te fait putain ils nous ont fait un lane swap on s'est fait péter le cul ça casse les couilles et voilà et l'info elle est là c'est normal que ça parle entre les joueurs dans les coulisses et on peut pas s'attendre à traduire ça instantanément par un leak intentionnel avec une volonté de tricherie c'est juste que les rumeurs circulent et après tu les prends comme tels voilà donc c'est fini pourquoi cette énorme bouse j'ai pas compris bon je sais pas il y a Memento cette énorme bouse oui il est peut-être un peu washed up mais bon il est loin d'être con dans son analyse pour le coup bon allez les amis est-ce que c'est bon est-ce que je peux faire un petit point LPL rapide vas-y ouais on va se diriger après rapidement on avait dit on parlera un petit peu de la finale de la LFL mais d'abord petit point LPL rapide je vous fais ça vide c'est pour si vous avez loupé les résultats du coup de ce week-end j'allais dire on est vendredi aujourd'hui on est vendredi cette semaine c'est mythique cette après ça c'est les créateurs de contenu t'as vu on sait même plus si on est en week-end on est tellement des branleurs on sait plus on sait plus putain attends je vais juste changer le bandeau point LPL il s'est passé quoi sur ces deux dernières enfin hier et avant-hier en LPL et bien on a eu deux beaux matchs en 3-2 un premier match entre JDG et Nip si vous avez suivi un petit peu les aventures de Nip dans ces play-offs vous savez que Rookie est en train de 1v9 littéralement pour son équipe bon malheureusement contre JDG ça n'a pas suffi ça se finit en 3-2 JDG qui a un peu de mal notamment parce qu'ils se sont fait 3-0 par Top Esport juste avant et Top Esport du coup qui eux ont perdu hier 2-3 contre Billy Gaming je peux peut-être vous mettre la highlight de Smash parce que pour le coup autant le Nip JDG je l'ai vu vraiment de loin autant de l'autre je l'ai regardé en détail moi j'ai regardé ce BLGTES donc c'est entre le site 1 et le site 2 littéralement de la LPL donc c'est censé être ce qui se fait de mieux en LPL j'avoue que l'analyse que j'en fais à la fin c'est quand même que ok ça joue bien c'est clairement pas mauvais c'est évidemment au-dessus de l'Europe il n'y a pas de galère là-dessus on est tous d'accord j'ai quand même le sentiment que cette année il y a un vrai gap entre le niveau coréen et le niveau chinois un gap qui n'est pas incomblable en un mois et demi tu vois mais aujourd'hui tu vois on est le 12 avril 2024 j'ai quand même le sentiment que la Corée a une vraie longueur d'avance et ça faisait longtemps que j'avais pas senti la Corée avoir une telle longueur d'avance dans son jeu je trouve après si t'as pas vu la finale si t'as pas vu le match tu pourras pas trop trop juger je pense et peut-être que je me trompe je sais pas ce qu'on pense le tchat c'est certain on regardait cette finale LPL mais j'ai quand même trouvé le niveau un peu décevant voilà ça reste ce qui se fait de mieux dans le monde mécaniquement tu sens que c'est un cran au-dessus de tout sauf la LCK évidemment tu vois mais voilà tu regardes un MABO de LEC tu regardes ça tu sens que mécaniquement il y a que des monstres au bout d'un moment il y a combien j'en compte combien 1, 2, 3 mais est-ce que ce serait pas une bonne nouvelle pour l'Europe il y a 3 champions du monde il y a je sais pas combien de finalistes de Wars voilà évidemment c'est que des monstres donc mécaniquement tu sens quand même que évidemment c'est au-dessus dans les prises de teamfight tu vois les engagements sont incisifs tu vois ça déclenche au moindre pas de côté etc mais tout ce qui est setup de fight macro préparation des objectifs et tout ouais je sais pas je trouve que ça joue moins bien que ce que je peux voir en Corée actuellement donc est-ce que c'est rassurant pour l'Europe tu dis je sais pas parce que quoi qu'il en soit c'est meilleur que l'Europe assez largement donc oui non mais ça ça n'empêche pas mais meilleur que G2 tu vois c'est plus ça ma réflexion c'est que là j'essaie de je me pose vraiment la question honnêtement j'ai pas de réponse et je m'adresse à ceux qui regardent plus la LPL et qui seront certainement plus spécialistes que moi mais c'est que l'échange le triangle amoureux on va dire entre l'Europe la Chine et la Corée c'est que les moments où nous on a réussi à se hisser un petit peu plus loin c'est les moments où la Corée était moins forte concrètement si tu prends 2018-2019 les moments où c'est hissé jusqu'en finale la Corée est moins forte on se fait claquer par une équipe chinoise à chaque fois est-ce que là finalement on n'assisterait pas à un scénario un peu inverse où la Chine est moins forte du coup nous on arrive à battre peut-être la Chine peut-être espérons et du coup à rivaliser avec la Corée dans un style de jeu macro moi j'en sais rien en vrai on verra ce que dit j'avoue je peux pas je peux pas faire de production là-dessus il y a pas moyen d'arnaquer il y a peut-être moyen d'arnaquer mais je vois surtout le chat qui a raison c'est tellement européen de réussir à être meilleur que la Chine ou MSI pour se faire éliminer par une équipe NL c'est tellement ce qu'il va se passer mais ouais bon bref tout ça pour dire qu'on va pas parler 3 ans parce que t'as pas vu le match donc ça sert à rien mais pour vous faire un petit point voilà les BLG du coup qui battent des TS pardon en 5ème également je vais remettre le braquette du coup BLG qui se dirige en finale et Topisport qui va se retrouver à affronter JDG à nouveau JDG qui du coup voudront prendre leur revanche mais qui sont fait quand même 3-0 par ces Topisport donc après ça reste Ruler qui a Navi bien que je pense que la perte de Knight au profit de Yagao à mon avis a coûté très cher et a fait très très mal à JDG parce que Knight est dans une forme exceptionnelle là où Yagao a toujours été un millénaire un peu moins bon je pense donc ouais j'ai du mal à voir JDG capable d'inverser la tendance même pas une semaine passer d'un 0-3 à une victoire maintenant voilà c'est fou comment tu peux passer quand t'as Ruler qui a Navi dans ton équipe tu sais jamais quoi ouais mais c'est fou comment tu peux passer de potentiellement meilleure équipe de la planète ever sur le point de réussir la Golden Road bloqué par le roi des morts immortels qui te dit bah non en fait c'est mon titre c'est ma quatrième étoile va te faire foutre dans un des BO qui était clairement la finale avant la finale et un des plus beaux BO qu'on a eu l'opportunité de voir sur la scène des Worlds qui te conclut en plus de manière très close sur un 3-2 encore une fois par Ruler enfin encore une fois Ruler qui se fait catch et c'est terrible parce que c'est comme en 2016 c'est exactement la même manière il se fait catch ça coûte le match c'est fini donc c'est à ça alors attention ça mais JDG tu repositionnes ça au split de l'année dernière 3-1 oui pardon 3-1 excuse-moi mais tu repositionnes ça à l'année dernière où JDG top esport c'était JDG direct et tout le monde le savait parce que JDG roulait sur la LPL et ensuite a roulé sur quasiment le monde entier durant toute l'année là tu changes un joueur parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a changé on est d'accord ils ont juste changé Knight pour Yagao un petit swap et la dynamique d'équipe s'effondre moi c'est un peu le sentiment c'est que tu vois ils ont changé qui à part 369 aussi mais du coup moi le sentiment que j'ai par Flandre je regarde pas la LPL les gars mais même tu changes deux joueurs le corps de ton équipe reste ah ouais en vrai c'est tout les solo laners moi le sentiment que j'ai en regardant les playoffs c'est que Bizy Gaming il passe de top 2 enfin de site 2 à vraiment site 1 un peu incontesté dans sa playoff LPL mais c'est pas parce qu'ils ont réussi à franchir un cap c'est juste que JDG n'est plus tu vois et du coup il n'y a plus trop de concurrence pour BLG c'est un peu le sentiment que j'ai alors c'est sûrement une équipe qui s'est peut-être un peu renforcée mais comme je vous ai dit je n'ai pas été très conquis par le niveau de jeu alors après je vais regarder Top 10 Sports JDG et puis la finale peut-être qu'ils me feront changer d'avis mais c'est vrai que pour l'instant je ne suis pas super conquis surtout quand je vois ce qui se passe vraiment en Corée comment ça les insultes qu'est-ce qui se passe je ne dis rien à foutre de la LPL dans le chat non mais non il y a un truc que je retiendrai au niveau de ça c'est que si alors la Corée est de plus en plus contrôlée sur ce style de jeu qui est toujours mécaniquement extrêmement impressionnant moi je regarde beaucoup de matchs de la LCK ces derniers temps et mécaniquement c'est des dingueries c'est trop en fait il faut bien comprendre une chose c'est que on peut dire ce qu'on veut sur Chovy et moi aussi j'adore le troll etc voilà il n'est pas bon à l'inter il s'est fait rooster par Zeka au quart de finale en demi-finale des Worlds ok voilà ça sert mon histoire donc j'aime bien j'aime bien lui taper dessus la vérité c'est que la seconde où Chovy retranscrit le niveau qu'il a là en LCK à l'inter c'est fini il n'y a plus de débat Genji sont champions du monde on n'en parle plus tu vois en vrai il est trop fort vraiment tu vois il faut quand même s'en rendre compte ce qu'il propose actuellement en LCK j'ai regardé le match contre HLE de game d'affilé se faire en bookshopé par le azir de Chovy sur des angles tu sais même pas comment c'est possible et j'étais en mode mais tu nous fais chier Chovy tu veux pas juste laisser HLE gagner la LCK non tu nous emmerdes en fait HLE qui est là qui a tous les early games et avec Viper qui est propulsé et qui prend tous les ultis Azir frère tu sais même pas comment c'est possible bref j'avais envie de péter un plomb c'est marqué là t'as vu c'est marqué là-bas non là-bas là-bas il y a marqué Chovy et super à Faker vous pouvez toujours changer Faker par Zeka histoire de bien à la place de Chovy et ça ce serait très bien mais oui en fait c'est enfin voilà faut quand même se rendre compte de ça ce qui se passe actuellement en Corée moi je suis impressionné et bon je vous le dis évidemment encore une fois la réalité de la compétition internationale peut être différente j'ai pas le souvenir d'avoir vu une Corée aussi forte depuis très longtemps en regardant les pays enfin ah mais c'est ça ah non mais le niveau est monstrueux parce qu'en fait t'as un condensé de talents mais des talents all time c'est pas des talents juste de l'année c'est vraiment des t'as concentré de talents all time dans les mêmes équipes c'est quand même assez ouf tu vois mais putain mais les mecs Kebab artiste il faut préciser ce que tu veux qu'on remplace dans le truc putain vous avez un petit texte pour écrire ah Zeka remplace Faker ah ouais mais tu l'as pas écrit dans le truc des points de chaîne du coup je vais pas pouvoir le faire mec je suis désolé arrête la mauvaise fois t'es obligé arrête tes conneries là et pour fêter ça et pour fêter ça et pour fêter merde j'ai raté la soundboard raté pour fêter c'est qu'un pu la merde allez ouais Canyon aussi enfin voilà il y a un concentré de talents enfin faut qu'on rencontre l'équipe qui a assemblé Genji l'équipe qui a assemblé HLE Thibon qui sont toujours le roster champion du monde s'ils résoudent leurs problèmes de dédoss en entraînement j'espère qu'ils reviendront à leur meilleur niveau ça a plutôt bien passé contre Damwon donc on verra contre HLE ce que ça donne voilà bref peu importe qui est envoyé par la Corée moi j'ai pas eu j'ai pas l'impression d'avoir vu la Corée aussi forte depuis très longtemps en playoff quoi souvent il faut attendre la compétition à terre pour que je sois vraiment impressionné bah oui bah 2022 quand même 2022 grosse année grosse année de la Corée c'était pas aussi fort vraiment je te jure c'était pas aussi fort mais on est d'accord en fait le truc c'est que le style de jeu coréen ça a toujours été la perfection de l'exécution c'est à dire que tu as une stratégie à un plan de jeu qui est parfaitement entendue d'un point de vue macro qui est appliquée d'une manière brutale et glaciale il n'y a pas de sentiment sur on y va et on détruit et en plus de ça mécaniquement d'erreurs ça fait extrêmement peu d'erreurs alors attention je parle des top team LCK mais pas que je parle des top team LCK mais même dans les top team LCK ils font des erreurs si tu regardes vraiment les matchs ils leur connaissent ou t'écoutes les voicecom ils reconnaissent que leur call ils font des petits trucs donc c'est dans ces endroits là que peut-être le chaos européen dont on vous a déjà parlé je vous parle souvent dans Stopwatch peut se faufiler maintenant ce que je trouve intéressant c'est que basé sur ce que vous me dites de la LPL actuellement et encore une fois je ne suis pas un spécialiste je n'ai jamais vraiment accroché à la ligue et ça me fait plaisir de les voir performer sur la scène interne mais c'est un peu ma surprise des words à chaque fois donc je préfère me la garder comme ça et du MSI mais ça a toujours été la bagarre la Chine c'est bagarre en dehors des timings d'objectifs pour faire péter des CD pour qu'une fois qu'on arrive sur le timing d'objectifs Drake ou Nash il n'y a plus d'ulti à gauche il n'y a plus de flash à droite et derrière après ça garantit un teamfight qui est avantageux face à une Corée qui joue parfaitement la Chine ne peut pas gagner c'est juste que les Chinois sont des disrupteurs à ce niveau là c'est qu'ils arrivent ils cassent le plan de jeu et ils empêchent le plan de jeu coréen de se réaliser et nous l'Europe on est un peu entre les deux et c'est un peu ça le problème c'est que notre identité n'a jamais été très claire à ce niveau là parce qu'on n'a pas de personnalité à un moment donné sur la scène interne l'Europe n'a pas de personnalité l'Occident même il serait peut-être temps qu'on change un petit peu ça toujours est-il que si ça fait que bagarrer mais qu'ils sont en mode soif de sang et qu'ils n'arrivent plus ils ont faisaient les yeux rouges et qu'ils n'arrivent plus à réfléchir la Corée va leur mettre une grosse branlée et peut-être que nous on aura une opportunité aussi de leur mettre des petites surprises en macro on verra bien on peut garder l'espoir copium gros gros opium sur ces belles paroles on va partir parler un petit peu de la finale de l'FL avec une semaine et demie de retard mais c'est pas grave il faut qu'on le fasse rapidement juste avant petite pubolie ça dure 30 secondes et on est à vous dans 30 secondes à tout de suite la pub de stopwatch c'est l'occasion d'aller chercher à boire et pour ça quoi de mieux qu'oli d'un simple point d'exclamation oli dans le chat tu pourras choisir parmi une multitude d'ice tea et de boissons énergisantes pêche, pomme, poire, raisin ou autre combinaison par dizaine peu importe tes goûts il y aura forcément une saveur qui te plaît à toi et à ton corps aussi parce que oli c'est 100% naturel pas de sucre zéro arôme artificiel c'est bon c'est fruité et c'est même approuvé par l'homme qui a déjà battu un boxeur calo alors voilà stopwatch pour 10% de réduction ou stopwatch 5 pour économiser 5 euros sur ta première commande à te le préparer en 30 secondes chrono et te voilà prêt pour profiter de la page de pub de ton émission préférée stopwatch est sponsor ouais merci à oli voilà le seul sponsor actuel de cette émission merci oli je suis un connard ce sera fait pour mardi 1er sans faute de quoi ? non j'ai encore oublié d'oublier de modifier la bannière pour plus qu'il y ait maxisport pour l'instant ah oui il y a toujours un maxisport le code ne marche plus on est généreux on est généreux mais oui le code ne marche plus normalement on est trop gentil mais merci à oli de sponsoriser encore cette émission les amis et on va pouvoir partir parler un petit peu de la finale de l'FL alors on va pas parler des contenus des matchs parce que enfin on va pas parler des drafts et des machins parce que le match commence à dater ça n'aurait pas trop d'intérêt par contre on va s'intéresser un petit peu au storyline de ce que ça raconte et puis les dernières déclarations c'est de Vladdy en interview je vais repasser juste sur les assets on s'est mis les highlights je crois quand même de côté si je dis pas de conneries hop voilà on les a là il y a tout voilà c'est les highlights du match oui il y a les 3 il y a toutes les games ouais du coup BDS Academy contre K-Corp Blue bon déjà il faut que je manifeste mon bonheur je l'ai déjà fait sur Twitter mais il faut que je manifeste mon bonheur ici en stream parce que je me souviens qu'avant la finale après la défaite contre contre BDSA du coup en demi je disais en stream que il y avait une réalité actuelle c'était que la communauté française a tendance à beaucoup se rentrer sur la K-Corp parce que voilà c'est le gros club mais que la réalité de la LFL aujourd'hui était tout autre parce que BDSA était impressionnant ils étaient sur une streak de 14 victoires il me semble un truc comme ça et qu'aujourd'hui les monstres de la je disais les monstres de la LFL c'est pas la K-Corp c'est BDSA et le match qu'on avait vu nous l'avait rappelé et puis en une semaine je sais pas ce qui s'est passé 15 voilà en une semaine je sais pas ce qui s'est passé j'ai vu Vladi du Koopa dans son interview il disait que selon lui le 0-3 qu'ils avaient pris c'était surtout une question de draft bon et que du coup ils ont beaucoup discuté de draft de ce qu'il fallait faire moi j'avais quand même le sentiment que dans le jeu c'était quand même moins bon qu'il y avait pas qu'une question de draft écoute il y a eu un mélange de changement de draft je pense qu'ils ont bien bossé aussi et tout et on arrive sur cette finale et Kakar Blue 3-1 BDS Academy dans des games plus ou moins serrés en plus mais quand même c'est une victoire assez nette tu vois je suis aussi heureux d'avoir eu tort je pensais vraiment que BDSA allait être l'ogre de cette LFL pour cette année et ouais c'est trop bien quoi c'est trop bien de voir Kakar Blue jouer comme ça et la question qu'il va falloir se poser tranquillement parce que je vous ai dit ça c'est incroyable dans le contenu des matchs ça commence à trop dater et puis même moi c'est plus très frais dans ma tête mais quand même la question qu'il va falloir se poser parce qu'il y a en même temps le désastre et le naufrage de la Kakar.lec et aussi parce qu'il y a des candidats chez BDS Academy de pas mis ces joueurs de la finale LFL combien sont LEC Reddy est-ce que moi j'ai envie qu'on me pose cette question parce qu'au bout d'un moment moi je veux bien qu'on me dise qu'il ne faut pas brûler les ailes des rookies on a déjà parlé je peux te compter facilement 5 joueurs là-dedans que je suis prêt à faire monter en LEC dès le prochain Smith je suis d'accord en fait c'est surtout que moi j'avais tendance à avoir la posture inverse et justement à dire il ne faut pas brûler les ailes des rookies mais à force d'en discuter comme quoi vous voulez il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis à force d'en discuter et d'entendre tes arguments j'aurais tendance à rejoindre ton camp maintenant et dire ouais bah écoute il faut y aller à un moment donné tu sais jouer avec les meilleurs qui te permettent de devenir le meilleur alors introduisons on les fait monter c'est parti rookie style et on y va et old school League of Legends Caps qui débarque Rekles qui débarque à 17 ans alors qu'il est déjà dans l'équipe depuis 16 ans et qu'on le prépare depuis un an pour jouer c'est ce que il ne faut pas faire n'importe quoi dans leur montée il ne faut peut-être pas faire monter de tout le monde mais ouais il y en a quelques-uns qui ont encore chance mais regarde en fait en ce moment je bosse sur indirectement sur T1 ok je prépare Keria il a 18 ans quand il est quand il est recruté par DRX et la team et la team est full jeunot t'as Piozik t'as Doran c'est que des gavons est-ce que tu as vu le tweet que j'ai fait où j'ai fait la liste des joueurs oui oui mais on aurait pu continuer pendant des heures non mais moi ce qui m'a fait avec ce tweet déjà c'est le contexte c'est que vraiment je l'ai posté j'étais au resto avec les potes première soirée qui n'est pas depuis longtemps j'étais déchiré mes potes qui regardaient attend t'es sûr d'envoi pas de conneries sur Twitter c'est bon ça m'arrive tout le temps c'est bon c'est bon je vais pas me prendre une sauce si j'envoie ça et tout j'étais déchiré et donc je fais ma liste et tout tu vois et j'envoie et bon le lendemain j'ai revu un peu ça sobre c'est vrai qu'il y a des noms là dedans bon j'ai mis Yellow Star comme si il y avait une scène à l'époque où il jouait et bon j'avoue qu'il a rien à foutre là mais voilà il y a le star tu triches il y a le star tu triches mais c'est pas grave et du coup mais quand même on m'a répondu certains en commentaire de me dire ok maintenant fais moi une liste avec tous les joueurs qui sont montés rapidement en LEC et qui ont flopé et j'ai commencé à réfléchir à la liste et j'ai fait mais en fait les seuls joueurs enfin il y en a sûrement quelques petits contre exemples mais la plupart des joueurs qui sont rapidement montés en LEC et qui ont flopé c'est pas des joueurs qui étaient champions de leur ERL et qui étaient dans la meilleure équipe de ERL on peut en trouver des joueurs qui sont montés et qui ont ça s'est pas bien passé en LEC mais c'était pas des champions tu vois pour la plupart pour la plupart il y a toujours des petits contre exemples l'immense majorité et c'est à ça que servait la liste que j'ai faite sur Twitter c'était de montrer que des joueurs qui vraiment surperforment dans la vie 2 sont des champions ont déjà gagné des titres etc et dire qu'ils sont montés rapidement et que derrière ça a marché en LEC tu vois et moi là dedans il y a tellement de mecs que je peux voir monter chez Kekorps l'insas vladicaliste pour moi ça peut monter et puis même chez BDS ce qui au monde est pas russe n'ont rien à foutre en LFL qu'on soit bien d'accord le niveau de jeu affiché par un set de monstres donner leur vite une chance on est d'accord et en fait c'est surtout ça c'est que pour moi il faut arrêter de en fait les organisations qui sont trop flippées et c'est compréhensible d'un point de vue financier mais les organisations qui sont trop flippées par la possibilité de faire un top 8 et de se faire sortir après 3 semaines de compétition etc etc du coup ils prennent pas de risque au niveau de leur recrutement et au lieu de chercher à groom des jeunes rookies qui sont pleins de talents et dont le potentiel est loin tu vois bien que des joueurs comme Caliste ils ont pas atteint leur plein potentiel il y a plein de joueurs dans ces deux rosters d'ailleurs BDSA et KCB où tu les regardes et tu dis ok c'est peut-être pas 100% LEC ready mais c'est pas ce qu'on demande à un rookie qui débarque en LEC ce qu'on demande à un rookie qui débarque en LEC c'est pas d'être quote and quote le nouveau caps ce qu'on lui demande c'est de débarquer et de s'améliorer au fil des semaines et de devenir d'atteindre son plein potentiel si ce n'est le nouveau caps devenir le prochain Vladi en fait c'est tout parce qu'il faut arrêter aussi de comparer les joueurs entre eux caps c'est une anomalie c'est cap la merde et on le prend et on le prend oh oui putain merci à Regfess pour à casser Regfess vous êtes des merdes merci à toi à casser Regfess pour ton abonnement mais je ne sais plus du coup je ne sais plus ce que je disais il m'a déconcentré oui caps c'est effectivement une anomalie il n'y a pas de doute à ce niveau là maintenant voilà comme j'ai dit c'est pour ça je me suis dit à faire cette liste il n'y a pas que caps comme exemple il n'y a pas que caps comme exemple les grands champions que vous connaissez de la ligue européenne sont des mecs qui n'ont pas attendu deux ans avant de bonté donc pour certains ça venait avant de Challenger Series pour casse c'était la ligue turque il a joué aussi en Challenger Series mais il a aussi attendu qu'elle plombe avant de monter et quand caps monte en 2017 bon déjà mécaniquement il rousse Topper ce qui est le meilleur millénaire de la ligue depuis deux ans dès la première game et il s'impose comme l'un des meilleurs millénaires d'Europe mais ce n'est pas encore le caps qu'on connait ce n'est pas encore le caps champion ce n'est pas encore le caps qui va aller en finale des Worlds voilà en 2017 c'est un caps qui fait encore beaucoup d'erreurs aussi voilà c'est un caps qui fait encore beaucoup d'erreurs mais justement c'est le propos voilà on aurait très vite pu tomber dans le caps ce n'est pas encore prêt pas tout à fait vous allez voir il va encore faire des erreurs il faut encore qu'il arrive à maturité mais non en fait laissons-le à le faire quelques erreurs en saison en fait pour moi un rookie qui est très prometteur tu l'envoies faire quelques erreurs en saison régulière et finir sur un top 4 tu vois et puis donc ça il prend de la data il donne la maturité et puis dans un, deux ans c'est un monstre mais si tu le fais trop s'entraîner à une URL ça ne peut pas marcher regarde dans LPL actuellement c'est en train de se passer avec Milky Way bon il est chez FPX je ne sais pas combien ils ont fini mais tu vois les résultats ne sont pas dans le top LPL tu vois donc au terme de résultats ce n'est pas non plus grandiose pourtant tout le monde s'accorde à dire que c'est la future pépite de la jungle en Chine et tout ça tu ne pourrais pas le voir si tu l'avais laissé en LDL du coup je crois c'est la dive de chinoise oui c'est ça encore deux ans tu vois donc bon voilà moi je veux bien qu'il y aura forcément toujours des contre-exemples et que certains joueurs ça ne va pas marcher mais justement je pense que regarde un joueur pour qui ça ne marche pas du tout Saken et on l'a dit moi je suis persuadé que Saken monte après son année 2021 ça se passe beaucoup mieux que là après avoir passé 3 ans en URL tu vois ce que je veux dire donc qu'est-ce qui se passe en chat là je vois que tu j'ai utilisé des points de chaîne tous mes points de chaîne d'ailleurs parce que moi je ne clique jamais donc il y avait quasiment tous mes points de chaîne tu peux remplacer Zeka par Cali s'il te plaît je veux trigger un peu les fans cassés là je vous trigger un peu là ça vous trigger ou pas là évidemment que je vis bon bref on va pas il faut changer le signe vite c'est votre problème vous pouvez changer le signe attendez vous pouvez changer le signe c'est possible aussi bref oui mais du coup je suis en monologue depuis tout à l'heure de toute façon je pense que j'ai déjà dit tout ça mais ouais je suis persuadé de il faut il faut rapidement faire monter les rookies pas n'importe comment je ne suis pas en train de vous dire que là il faut mettre Vladdy à la place de Sakion Linsas à la place de Bo et Calis bon on peut pas du coup mais à la place de Upset c'est pas à ce que je suis en train de dire qu'on soit bien clair mais commençons à réfléchir au moins si on peut les y mettre quoi parce que et en faire monter un et puis peut-être un deuxième année prochaine avec Calis tu vois voilà mais ouais je pense que je pense qu'il faut arrêter de prendre trop de temps faisons monter nos pépites le turnover doit être plus violent aussi pour chambouler un petit peu les mecs qui sont confortablement installés en LEC il y a aussi comme ça on se plaint souvent du copinage mais on veut pas faire monter les rookies de Perkis Kram bon bah d'accord mais du coup faut pas s'étonner après si on a des teams qui alignent Yankos Perkis et Wunder quoi il faut que tu inverses le signe mais je suis d'accord en fait les lunettes de la nostalgie que je vais retirer mais me font dire habituellement bah non c'est bien Yankos Wunder et tout mais force est de constater que il faut laisser la place à du sang neuf il faut qu'on autorise ces jeunes joueurs à aller se battre dans l'arène la plus sexy en fait tout simplement et à cet égard bah Caliste on en parle beaucoup et c'est vrai du côté de la KCB je l'ai vu dans le chat et je suis assez d'accord Mainter presque mais pas encore pour le coup c'est un peu tôt je pense ouais Vladdy par contre let's go il est pour moi il est à le CRD depuis très longtemps Linkas la question se pose aussi Parus du côté Parus c'est ScoopMonde du côté de BDSA mais c'est ScoopMonde surtout putain en plus on devrait être content c'est un produit de l'open tour les gars là go 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 donnez lui sa chance ils sont en train de plus changer je dois mettre sous pain à gauche et dix cailles à droite c'est parti ok bah faites vous plaisir si ça vous amuse enfin bref moi il y a un truc que je voudrais bon je sais qu'on on ne devait pas trop parler du match mais tu as dit en début que Vladdy a dit qu'il y avait une grosse réflexion au niveau des drafts et je ne peux que rejoindre l'analyse là dessus parce que si tu regardes la seule game qui est perdue du côté de la KCB c'est à cause de la draft c'est la game numéro 3 la game numéro 2 pardon parce que il y a 0 winning lane dans la draft immédiatement du côté de la KCB ce qui veut dire que tu donnes clairement à l'avantage BDSA de Snowball et après quoi que tu joues une compo double scaling on la voit en ce moment là cette fin de game tu joues une compo double scaling Zeri Auréliensol sauf que tu n'arrives jamais à un moment où ça marche BDSA de prendre vitesse et de prendre court avec une compo pique monstrueuse et puis derrière tu n'as pas le droit de jouer au jeu donc et c'est leur seule défaite sinon toutes les autres qui ont en gros sensiblement la même comment dire la même identité ces langage siège du côté de la KCB avec petit accent sur le protect lorsque Caliste joue son Draven notamment ou Lazeri ou genre de choses il a dit que c'était la DC le plus broken du jeu et que toutes les équipes devraient le ban qui ? Antsama ? Antsama ouais ça ne m'étonne pas en fait et franchement tous ceux qui sont un peu ADC ou jouent en botlane comprennent pourquoi notamment avec les nouveaux items Draven quand il est parfaitement joué parce que ça nécessite d'être parfaitement joué et parfaitement protégé par son équipe parce que mine de rien il a un boost de move speed et un petit slow à la con enfin un déplacement slow qui peut faire la diff mais concrètement si tu as un Nocturne ou une Camille qui tombe sur le coin de la gueule tu fais comme tout ADC tu pleures donc je comprends complètement que ça puisse parce qu'une hache sans déconner une fois que tu es feed déjà c'est hyper facile il suffit que tu chopes un cash-in opportuniste dans la game et bam tu es revenu au gold je parle du champion il parle de hache non moi je parle de Draven on le voit bien on le voit bien avec Caliste d'ailleurs sur la première game le match du côté de KCB il est relativement brouillon en early game c'est très chaotique ça force ça force ça force et ça marche pas parce qu'ils savent très bien que si Caliste-Cashin l'avantage est monstrueux et d'ailleurs à la 22ème Vladim est une engage monstrueuse c'est sur la game 1 à la 22ème minute sur la game 1 si tu veux le mettre c'est un fight au niveau du Drake il me semble non c'est au niveau du Nash c'est ce fight là qui va ça donne lieu à un quadra-kill en cas vous voyez il y a deux cassis de Gold Advantage pour BDSR attends je suis pas sur la bonne game pardon en fait je suis un connard désolé tu me disais bien c'était bizarre oui voilà c'était un fight au Drake je suis pas fou voilà en fait tu passes d'un Gold Advantage de 2 cassis à peu près du côté de BDSR et regardez le Draven là le Draven tac la Zerim il se pose bam 1 tu rigoles je ne regarde pas le chat pour le moment 2 je reste sérieux hop on enchaîne hop là triple kill 2000 gold générés par le Draven instantanément ça turn la game derrière le Draven il va te mettre des pralines qui t'enlève les 3 tiers de tes points de vie enfin les 2 tiers de tes points de vie sur une auto-attaque c'est injouable donc oui Draven et Turbo Broker maintenant c'est trop long je salue Wadi je ne sais pas si on peut vraiment parler de step up mais en tout cas pour une vraie réussite en termes de draft sur ce BO par peut-être la game 2 où il s'est fait prendre de cours ou alors ils les ont fait un pari sur l'avenir qui n'a pas marché c'était hyper propre c'était hyper hyper propre et tout particulièrement la dernière game la dernière game que je trouve pour le coup qui est une erreur de draft de la part de BDSR si tu regardes la compo c'est Jinx & Abel en gros c'est ça c'est Protect Jinx à une fois qu'on avait Protect Vayne bah là c'est Protect Jinx et t'as tous les outils littéralement pour faire en sorte que la Jinx prenne les kills les reset et qu'elle carille le fight c'est ça qu'il y a un Rumble en face donc si t'as pas tapé je t'ai envie de mourir et bah exactement le propos en fait c'est qu'en face regarde tous les dégâts qu'il y a regarde moi ce Rumble qui te met un ulti dans le tas tu peux plus te positionner tu dois surveiller le Jax parce que s'il arrive il te one tap attention si tu mis poses la Talia elle t'explose ta mère la Rel elle est là pour te pourrir la vie indéfiniment et regarde t'as une Zeri qui fait son tap en DPS donc en fait pour moi cette draft part du principe que Kédui va réussir à Kari mais à partir du moment où ce plan de jeu il foire t'as plus rien et donc du coup bah qu'est-ce qui s'est passé du côté de BDSA est-ce que ça a lâché mentalement est-ce qu'ils étaient confiants dans leur draft je sais pas mais force est de constater que ça sans être une draft div c'est une grosse prise de risque est-ce que quand tu 3-0 une équipe en demi et que tu rentres dans la finale et que tu commences à perdre est-ce que tu te tu ne tombes pas un peu tu ne sètes pas un peu à la panique tu ne comprends pas trop pourquoi le rapport de force il est violent quand même tu vois de inverser tu viens de la tu les as 3-0 vraiment sans aucune once d'espoir juste avant et là tu commences à rentrer dans le BO tu commences à perdre la première game tu te dis oula ça commence à devenir bizarre cette histoire et ouais je pense que BDSA BDSA a peut-être aussi payé un petit peu malheureusement pour eux leur stompe en demi en fait le problème là pour le coup si on devait pointer du doigt un peu cette réflexion au niveau du format c'est que l'introduction du loser bracket en LFL mais pas que en LEC aussi est un avantage considérable pour l'équipe qui se retrouve en bas du bracket qui perd parce qu'en fait au delà du fait que BDSA donc BDSA met 3-0 à KCB et la KCB retombe à front mate met 3-1 et ensuite enchaîne sur la finale ils sont restés affûtés les Pichoun ils ont pas arrêté de jouer alors que BDS ils ont eu un trou je trouve l'analyse un peu résoudre dans la tête de dire que la personne qui perd est forcément avantagée il y a un an BDSA gagne et on est en mode ah ils ont plus de temps de préparation et KCB contre son joltel mate et on n'a pas le même discours tu vois alors mais ça je suis d'accord mais ce que je veux dire par là c'est que t'as temps de préparation versus temps dans l'arène et pour moi le temps dans l'arène si tu estimes que le temps de préparation a plus de valeur que le temps dans l'arène alors effectivement mon analyse est complètement fausse mais c'est le point de départ de la réflexion moi c'est de dire que c'est mieux de jouer de rester affûté de rester dans le feu et d'être chaud jusqu'au bout et le nombre de fois où on a vu des équipes remonter en LFL notamment remonter les arbres de play-off de haut en bas d'arriver avec la bave aux lèvres en finale et d'exploser une équipe qu'ils n'étaient pas censés battre c'est arrivé avec Vitality et Gamers Origin à un nombre incalculable de fois donc bon à un moment donné pour moi c'est ça l'analyse après la raison pour laquelle pour moi le loser bracket gagne un avantage par rapport au winner bracket c'est parce que tu le vois bien BDSA n'a pas d'opportunité de loser bracket ils arrivent en finale ils sont sur la sellette tout le temps il aurait fallu qu'ils perdent au round 2 pour avoir une deuxième chance mais cette deuxième chance à partir du moment où ils arrivent en finale ils l'ont pas et c'est pour ça que dans de nombreux esports on file une map le BO commence en 1-0 pour BDSA et après ça aurait forcé sa force derrière la KCB à aller chercher plus de games à être plus en tension et à faire plus attention et ça pour moi ce serait la strat voilà je fais des rimes et tout j'aime bien autre petit dernier point de discussion qui est peut-être un peu plus inquiétant parce que sur le sujet de est-ce que les équipes sont prêtes enfin les joueurs sont prêts il y a eu cette interview de Vladi sur AA où déjà il dit mot pour mot que lui il est LEC RIDI il le pense et la deuxième chose c'est qu'il fait une deck là il dit que scrim contre la KCB c'est l'équivalent de scrim contre une bonne équipe ERL bon écoute moi personnellement ça me surprend pas déjà parce que que ce soit KCB ou non j'ai toujours dit que pour moi on en fait un peu trop sur le gap entre les meilleures équipes ERL et le bottom LEC donc en vrai ça me surprend pas spécialement et je reste persuadé que une top team ERL fait pas forcément top 10 en LEC je peux même aller chercher des play-offs vu qu'il y a 8 équipes enfin les play-offs les BO3 en tout cas vu qu'il y a 8 équipes donc ça me surprend pas maintenant c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant de voir ce genre de déclaration surtout que ce qui me surprend c'est quand même qu'on a quand même pas mal de retours des scrims qui encore pas LEC qui nous disaient que l'équipe pour le coup performait plutôt bien en scrim donc tu vois bah en fait de base ce qui est inquiétant alors déjà oui il y a cette notion là sur les scrims mais de base ce qui est inquiétant c'est de te dire que ton équipe numéro 1 a le même niveau que ton équipe numéro 2 ça c'est pas c'est pas normal enfin sur le papier c'est pas censé être normal genre même à la grande époque ou de enfin la grande époque la petite époque de T1 où T1 aligne 10 joueurs avec tous les les 3 junglers les 2 top les 2 mid et le seul support qu'il y a bon t'as pas tu vois clairement la différence entre la team 1 quote and quote et la team 2 qui à l'époque et la team 2 c'est Honor Zeus Gooma etc par rapport à des Teddy Elim Kana qui sont encore qui en ont sous le pied on va dire c'est inquiétant mais est-ce que finalement ça offre pas une solution à la casser c'est un peu ça moi ma remarque là dessus c'est de te dire bah attends le calcul il est simple en fait c'est toujours plus c'est toujours plus compliqué que ça il y a une dynamique de groupe qui s'est formé de côté de Cacor Blue si tu fais pas monter le groupe c'est pour ça je dis il faut faire monter les joueurs mais il faut le faire intelligemment ouais il y a clairement une piste à explorer ce qui est sûr c'est qu'il y a des tryouts à faire ce qui est sûr c'est qu'il y a des tryouts tout à faire après le problème c'est que quoi qu'il arrive la Cacorp va vouloir attendre la fin des U Masters avant de faire quoi que ce soit au vu de leur équipe LEC donc il y a aussi ça malheureusement le calendrier après le truc c'est que même après les U Masters t'as encore tour le MSI ensuite il y a encore quelques semaines avant la reprise du summer donc même après les U Masters normalement t'as le temps de potentiellement faire monter tes rookies de RL et d'ailleurs je pense que si on a toujours pas de rumeurs mercato qui ont leak du côté de la Cacorp c'est probablement parce que justement ils attendent les U Masters pour commencer à faire des tryouts ou quoi leur petite pépite bouge je spécule évidemment mais j'ai quand même le sentiment que la Cacorp était déjà sur beaucoup de dossiers qu'on avait avec Thanatos on aurait déjà eu des leaks je pense donc j'imagine que si on a encore aucune info qu'un bout de couloir rien c'est peut-être qu'ils sont dans ce optique d'attendre la fin des U M pour au moins faire des tryouts et je pense que c'est la bonne chose et après tu joues sur les tryouts parce que bon ok imagine tu fais des tryouts ça marche super bien et t'as la possibilité de vraiment de bien rebondir sur l'EC en faisant monter des mecs comme Vladzy etc ouais mais alors je le vois dans le chat et je trouve ça vraiment de unknown justement et je trouve ça hyper cohérent alors malheureusement tu sais c'est toujours la même chose c'est comme c'était à l'époque c'était Magie Félix qui était dans l'ombre de Caps et puis il y avait aussi cet ADC le jeune ADC qui était dans l'ombre de je me rappelle plus de son pseudo qui était dans l'ombre de Reckless et qui pouvait jamais monter qui avait décidé de partir j'ai oublié toutes mes excuses mais est-ce que je veux dire par là non mais il y a Beau en fait c'est ça le truc c'est que Beau au sein de Lac-Acore je parlais de l'ombre de Reckless tu parles de quelle année il y a eu Bean mais c'est tout c'est le seul que je vois ah oui c'était Bean c'est ça en fait Bean mais qui ensuite s'est barré il me semble qui était plus chez Fnatic Rising il a chopé une opportunité j'ai vu qu'il galère à trouver une équipe actuellement alors qu'il avait fait des Game Awards qui de mémoire étaient plutôt sexy bref toujours est-il que la réflexion c'est de dire qu'au sein de Lac-Acore actuellement t'as Beau concrètement qui est l'objectif c'est quand même de construire le projet autour de Beau et quand t'as un joueur tel que Beau j'ai dit beaucoup Beau en une seule phrase mais bref tu construis le projet autour actuellement là où ça doit en fait quand il y a eu Beau et Upset en termes de recrutement on sait que Cabochard c'est probablement le plus stable de l'ancien roster cassé que Saken et Targamas on a pointé du doigt beaucoup leur performance dernièrement donc si tu veux faire monter des gars potentiellement ton équipe Académie c'est Fléchail et Vladi je parle dans l'immédiat bien évidemment le objectif c'est qu'on y vient Fléchail n'est pas prêt mais est-ce que ce serait pas mieux qu'un Targamas qui pour le coup est invisible quelles que soient les raisons qui justifient cette invisibilité et je cherche pas à lui casser du sucre sur le dos c'est juste un constat des résultats dans la faille derrière Upset on savait que c'était un mercenaire pour un an jusqu'à ce que Kalista arrive donc ça à la limite pourquoi changer tu s'en fous ça n'a pas vraiment d'importance tu le gardes maintenant le problème c'est que du coup l'Insas je crois jamais il monte après le truc c'est que en fait la question que je me pose c'est est-ce que si tu fais tes travers ou tu sens qu'il y a des pépites ça peut vraiment changer dans l'EC est-ce que tu es prêt à sacrifier ton summer LFL donc prendre le risque de le sacrifier en tout cas moi j'ai quand même le sentiment que quand tu es en LEC et que ton roster LFL a remporté la LFL et potentiellement même les 8 masters on verra ce qui se passe bon c'est bon tu vois le roster est arrivé au bout de son cycle et que en vrai c'est toujours mieux de gagner aussi au summer mais je t'avoue que j'échange tous les jours un titre de LFL au summer pour des bien meilleures performances en LEC tu vois je pense ah bah oui oui très clairement surtout que c'est l'objectif à long terme l'idée c'est pas d'avoir tu sais une pente descendante c'est d'être très fort en LFL puis ensuite tu débarques en LEC c'est n'importe quoi un peu comme l'a été Vitality pendant des années l'objectif c'est d'avoir ton roster LEC qui tire l'organisation vers l'avant et qui derrière après une fois que tu as introduit la stabilité en Europe au niveau régional te permet de faire monter les pépites les jeunes rookies et de devenir au delà d'être un club qui performe d'être un club qui met en valeur les jeunes pépites européennes et qui contribue à faire de la région à replacer la région sur la carte internationale de League of Legends parce que bon actuellement il faut la mettre on est des clowns donc comment tu comment tu comment tu fais je perds mon français comment tu comment tu mets en oeuvre ce projet et bien c'est un projet à très long terme et j'aurais perso mais je l'avais on l'avait déjà dit quand on a parlé du recrutement de upset et de beau les attentes qu'on avait vis-à-vis de la cacorte t'assiez pas sur la souris mon chat les attentes vis-à-vis de la cacée lors du recrutement de upset et de beau n'étaient plus du tout les mêmes parce que quand tu recrutes deux joueurs de ce calibre là dans un roster duquel on attendait honnêtement pas beaucoup parce que c'était la débarque ça arrivait on savait qu'ils allaient se faire claquer le cul bon on a revu nos ambitions à la hausse et force est de constater qu'on n'aurait pas dû le faire donc maintenant à un moment donné est-ce que le plan de jeu c'est pas juste on laisse tomber et go les rookies et go les rookies tu vois ce qu'on finalement on demande depuis quasiment enfin pas ce qu'on demande mais ce qui pour moi en tout cas était probablement la meilleure stratégie depuis le début prendre les défaites accepter de se faire péter le cul et prendre l'XP et go quoi donc je suis d'accord avec toi Diff j'attends plus grand chose de beau c'est malheureux encore une fois je l'avais déjà dit peut-être que c'est le meilleur joueur de la planète peut-être que c'est le plus grand jungler de tous les temps j'en sais rien pour le moment en termes de performance il ne l'a jamais prouvé il n'y a aucune organisation en tout cas Vitality et Laka Corp n'ont pas réussi à le faire fonctionner dans leur roster donc si quelqu'un y arrive et construit un roster autour de lui et que derrière ça prouve qu'en fait oui c'est le génie qui plie League of Legends à sa volonté je serais temps de faire une lettre d'excuse mais pour le moment déso pour moi c'est pas un bon recrutement dans l'absolu ouais bah écoute on verra on verra ce qui se passe mais moi ce qui est sûr c'est que je reste persuadé que ce roster c'est fou faire monter du monde et que et que il faut au moins faire des tryouts il faut au moins faire des tryouts et on verra bon les amis est-ce que t'as encore quelques petits trucs à te dire ou est-ce qu'on pourra se diriger tranquillement vers une fin d'émission euh je regarde le conducteur pour voir si on n'a pas oublié des trucs on a rien oublié on a rien oublié il faut juste que je trouve comment est-ce que j'arrive si tu le tirages au sort alors je t'annonce que c'est effectivement illégal de c'est bon on fait les spars on fait pas que pour les subs on fait pour tout le monde c'est pas grave il faut juste que je trouve écoute je parle avec le chat je t'ai slash raffle c'est pas slash raffle non t'inquiète je vais trouver je vais trouver parle avec le chat racontez vos vies les gars on est sur le fin d'émission parlez avec Calo posez moi des questions c'est le moment voilà les questions oui non mettons Boche et Vita et Kassé Neski vous en pensez quoi on a déjà évoqué la question pour moi c'est une mauvaise idée pas en termes de performance et de joueur mais en termes de relationnel entre Neski et Kameto ce qui pour moi n'est pas une bonne idée je comme je disais tu manges pas là où tu chies en fait donc quand t'es potes avec des gens t'évites de bosser avec eux je enfin en tout cas c'est pas pour rien que la phrase existe je pense franchement que c'est le cas mais à quand la team stopwatch bah elle est là la team stopwatch tu parles dans lol jamais sauf si on a plein de thunes alors en fait on voulait vous annoncer aussi un gros financement participatif donc le premier palier est à 15 000 euros on va vendre des NFT les amis vous pouvez devenir des socios on vend des NFT de cuillères dédicacées par laser et aussi les mouchoirs qui traînent sur le bureau de Lilian voilà tu parles de celui-là et moi on vend mes mégots voilà tous les mégots qui sont actuellement dans mon cendrier à gauche on les vend voilà alors prix d'entrée 15 000 balles comme ça au moins on est raccord sur les prix d'entrée et ça vous voilà vous gagnez un petit badge contributeur mais vous n'avez pas le droit de participer aux décisions donc vous avez le droit de participer aux décisions mais on vous écoute pas c'est bien ça se trouve ça pas normal non merci bon tu fais pas d'effort par contre vous pouvez mettre un multiplicateur pour les chances afin d'avantager les subs pour le raffle via un chatbot et pour le coup ça c'est autorisé ok merci Ardax sachez que je ne trouve pas comment on fait le raffle je suis en galère non je sais plus frère raffle Twitch tu passes par Streamlabs passe par Streamlabs je suis sur le dashboard de Streamlabs je ne trouve pas petit Team Zilane alors on en a déjà parlé moi j'adorerais qu'on puisse le faire ça me ferait mourir de rire qu'on puisse participer à la Zilane et surtout mais on passerait pas les qualifs soyons honnêtes on passerait pas les qualifs à la limite sur lol on pourrait prétendre avoir un meilleur niveau que 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 en fait lol c'est le seul jeu où on pourrait prétendre à un mais potentiellement prétendre à un meilleur niveau que certaines équipes participantes voilà mais pour le reste des jeux on se ferait on se ferait viender la gueule en 10 minutes voilà ou alors il faut donner de l'argent à la Zer pour qu'il try out pendant ses et qu'il nous carry c'est pas impossible parce que je pense que dans l'absolu la Zer est un meilleur joueur de jeux vidéo que moi ou nous sauf s'il y a des jeux de cartes là les jeux de cartes je peux le faire mais il n'y a jamais de jeux de cartes à Zilam comment ça ah si jamais Dark Momo a dépensé les 100k pour le discord alors je t'ajoute ça immédiatement hop il est où le Dark Momo voilà c'est bon c'est bon j'ai réussi les amis je lance le giveaway pour 10€ de RP du coup c'est pas que pour les subs parce qu'on est pas dans l'illégalité ici mais tu peux augmenter les chances augmente les chances je peux pas il faut setup des trucs pour l'exclamation raffle je crois que c'est il me semble si je dis pas de conneries voilà pour l'exclamation raffle voilà c'est notre nouvelle pour expliquer parce qu'on a plus longtemps on cherche à faire des sub goals donc on s'est dit vu qu'on a un budget sub et qu'on sait pas encore dans quoi le dépenser et bah on va se servir pour les sub goals donc voilà tous les 10 subs on offre 10€ de RP ça fait plaisir à tout le monde et tout le monde est content moi vous mettez un message dans le blabla s'il te plaît je te trouve pas et ça me saoule voilà ouais 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 et du coup bon je vous avais 2 minutes les amis pour faire un petit point d'exclamation raffle vous êtes déjà 50 et après je vous enverrai un petit MP sur Twitch pour finir cette émission quand même ah c'est bon j'ai trouvé sur de belles paroles on va tous vous souhaiter un bon week-end un petit week-end de LEC et de LCK ça va être assez intense et puis il y aura aussi un BO de LPL je crois et la finale de LPL je crois c'est la semaine prochaine et puis on va se dire à mardi pour débriefer tout ça Lazer sera de retour pour notre plus grand malheur oh non voilà et oui Lazer sera de retour c'est terrible regarde tous ces non-sub qui débarquent pour la première fois sur le chat et qui se servent de la générosité des subs pour gratter 10 euros de RP qui viennent gratter à part des atos vous pourriez utiliser votre Prime au moins putain si vous aviez un minimum de décence vous utiliserez le Prime et comme ça en plus vous pouvez accéder au replay parce que sinon vous n'avez pas accès au replay enfin à 24h en décalage sur Youtube si vous êtes la team Youtube bah désolé on n'a pas encore de système d'insensitifs pour vous venez sur le Twitch voilà merde 10 balles de RP c'est bien quand même pour gagner un skin un skin c'est sympa un seul un sourire oui alors on en a déjà parlé de ce concept à la fin j'ai mal aux zygomatiques vous avez trop envie de finir les digues arrête arrête on est vendredi j'ai une migraine depuis 3 jours je n'arrive pas à m'en sortir je fais que m'hydrater les amis c'est une fin de raffle dans 10 secondes voilà je vous le dis je close des entrées dans 10 secondes pour l'exclamation Raphaël dans le chat et le gagnant repartira avec 10 balles de RP et pourra s'acheter un skin tout sauf Yumi si c'est pour acheter un skin sur Yumi je ne vous donne pas l'argent t'as pas le choix j'ai close les entrées voilà c'est terminé désolé pour les retardataires et on va piquer un winner les amis et ce sera Captain European si tu peux envoyer un message Captain European envoyer un message tout de suite dans le chat pour que je puisse t'envoyer un MP s'il te plaît en caps lock voilà Captain European please please I beg you I beg you no no il m'a mis c'est moi tu crois pas que tu vas m'avoir comme ça quand même espèce de bâtard regarde c'est rat là elle est rat là youpi il est là il est là attendez le chat arrêtez de parler merci arrêtez de parler Captain European chuchoté voilà wesh ton pseudo lol voilà c'est simple boom voilà c'est pas compliqué vous voyez merci à tous les amis d'être passés on se retrouve du coup mardi pour parler e-sport comme d'habitude et voilà bon week-end à tous et ciao ciao et j'ai envie de te faire chier je vais te demander un mot de la fin aujourd'hui calo mais tu sais que j'adore dire des mots de la cacune plus la mire tu casses les couilles il y a plein de nouveaux en plus dans le chat qui n'ont pas le contexte de cette phrase tu fais chier cacune plus la mire il y a plein de supporters qui débarquent pour la première fois aujourd'hui parce qu'on parle de l'Akacé LEC LFL et tu balances ça sans contexte je te déteste je... ouais non sachez je l'ai bon allez c'est bon je l'ai gifflé à mes retours là oh la la au plus je vais me justifier de préciser contexte au pire c'est donc dommage allez j'adore tout le monde et à mardi